Grand live ce soir, grand match, on a sorti le maillot qui normalement est sur le mur pour l'occasion Robert Lewandowski, infini à Pédoï, Yamal Gondogan, Cancelo Allez bordel, on va aimer ta tiktok Lucas Allez bordel Les catalans ils sont trop cons vous avez vu Salut Hakim, comment tu vas mon pote, tranquille Ça va stresser, tu connais et toi Vous avez vu les catalans, ils ont attaqué le bus de Barcelone, ils sont trop cons Ils ont pas vu que c'était pas le bus du PSG Salut Manon, passe un bon match Les jours qui se saluent Ça va le faire, ça va le faire, j'ai confiance La compo barcelonaise, Ter Stegen dans les buts Joe Cancelo, Kubarsi pendant Aroho, Koundé, Pedri, Gundogan, De Jong Et le trio offensif Rafinha, Yamal et Lewandowski Bah ouais Hakim, bah ouais bah ouais Aroho, De Jong et Lamini Amalsu Menace d'une suspension pour une potentielle demi-finale 2-0 tu dis Hakim Je prends mais le score est trop beau pour être prêt pour moi Mais je prends mais Faut que ça le fasse Faut que ça le fasse les gars, ça va le faire Le tos qui va arriver entre Ter Stegen et Marquinhos Avec le magnifique maillot blanc les gars Le magnifique maillot blanc Marquinhos, on se chie pas dessus ce soir Marquinhos, honore nous Un grand Marquinhos comme Alale Alale, Marquinhos il a été incroyable En vrai de vrai La compo parisienne Vas-y mon pote Lucas, ça fait plaisir Donnarumma, Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi Vitinha, Fabian, Zairemri Et Barcola, Dembélé, Mbappé, Barcola de retour Et ça, ça fait du bien les gars Hernandez et Vitinha Dembélé, Ugarte, Skriniar Sous la menace d'une suspension en cas de demi-finale On veut une très grande équipe On veut une très très grande équipe Kylian Mbappé apparemment est très motivé C'est tout ce qu'on veut voir les gars On veut un très très grand Mbappé ce soir C'est le moment où jamais vraiment Parce qu'on en a beaucoup parlé Si Kylian parle vraiment au Real Madrid Ce qui est censé arriver On aimerait Kylian par ton légende Allez bordel J'espère Hakimi Le coup d'envoi qui va être donné par les Parisiens Paris joue à droite Allez bordel Ça va le faire On est ensemble de rien Bien vu Ça va le faire Ça va le faire les gars Ça va le faire et c'est donné Le coup d'envoi pour Marquinhos Le début du match Entre Barcelone et Paris Saint-Germain Le ballon est donné très loin tout de suite Et c'est récupéré par le Paris Saint-Germain Il touche directement Allez c'est parti les gars Oh moi aussi Moi aussi Dorian Ah bah non j'espère bordel Le ballon en retrait pour Hernandez Et pour Marquinhos Maintenant le Paris Saint-Germain Qui met le pied sur le ballon Dans ce début de match Hernandez sur sa gauche Pour Nuno Nuno pour Hernandez encore une fois Pour Donnarumma Paris qui va mettre le pied sur le ballon Manifestement dans le match encore une fois Marquinhos à l'image De tout ce qu'on a vu évidemment cette année Et moi vous savez quoi Ça me plaît La passe elle est un petit peu ratée Mais Mbappé qui s'en charge La passe elle est dans le mauvais timing Malheureusement de la part des arrière-hémerie Récupération barcelonaise Koundé derrière lui pour Arojo C'est chiant à dire Arojo Putain Et De Jong qui tourne sur les mêmes Qui commence à pirouater J'espère qu'il ne fera pas un aussi bon match Qu'à l'aller bien sûr La passe qui a trouvé Oh oui on aime bien Le pressing d'Arnandez sur Lewandowski Et la passe en profonde la peau Qu'il y a un Mbappé Peut-être une faute Devant la surface Non Mbappé qui s'est écroulé Pas de faute Mais on voit que le Paris Saint-Germain Va être l'équipe à réaction ce soir Et c'est tout ce qui nous intéresse On veut que Mbappé était un joueur du Real Madrid On veut qu'Mbappé court On veut de la folie On veut rêver les gars La passe Et le ballon est directement rendu aux Parisiens Hakimi Hakimi qui perd le ballon C'est récupéré par Zahir Emry La récupération avec Mbappé Le 1-2 Zahir Emry Zahir Emry qui s'est projeté Zahir Emry Maintenant Le ballon est récupéré malheureusement La balle est sortie Et la touche pour le Paris Saint-Germain Attends faut que je fasse ça Faut que j'enlève la wifi de mon autre téléphone Attends Hop là Pour être sûr que ça ne bug pas les gars Tu connais L'acte de Ferdinand Hernandez qui a pris les devants Sur Lewandowski Pour un premier duel Ça on aime bien les gars Allez bon ben Ça va le faire Ça va le faire La passe en profondeur Pour aller toucher Nuno Mendes C'est coupé par Araujo Et la touche pour le Paris Saint-Germain 3 minutes de jeu Le Paris Saint-Germain Est ultra offensif Il fait ça en même temps Nuno Pour Vitinha Vitinha avec Marquinhos Qui va toucher Marquinhos Paris joue haut Paris joue très très haut Zahir Emry Vitinha Derrière lui pour Hernandez Qui temporise un petit peu Les Parisiens se replacent Marquinhos La passe intéressante Elle est belle celle-là Pour Nuno Mendes Maintenant côté gauche Qui revient sur Vitinha Vitinha Hernandez Hernandez La passe pour Fabienne Elle est réussie Elle est belle Et on a cassé une ligne Et maintenant c'est Barcola Côté gauche Déjà et qui est très offensif Et qui est très offensif Et le ballon Qui est récupéré rapidement Ah on a une faute Les Parisiens malheureusement Faute sur Aubert Les Vandoski Paris joue très haut Paris joue très bien Très offensif pour l'instant Et nous on aime bien Nous on aime bien Nous on aime bien On aime bien ce qu'on voit Pour l'instant J'aime beaucoup Pour l'instant on stream les gars Le début de match du Paris Saint-Germain Est très 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 intéressant Arrojo Le Barça qui remet le pied sur le ballon Il ne faut pas les laisser trop jouer Il ne faut pas les laisser partir en contre-attraque Trop facilement comme à l'aller Contre-attraque Il ne faut pas les laisser jouer trop Pedri pour Koubarci Il ne faut pas les laisser jouer Cancello Koubarci encore Pour son gardien Le pressing de Fabienne Ruiz Dégagement du gardien Les Vandoski pour un incroyable contrôle En retrait pour De Jong Qui est pressé mais qui s'en sort Oh le pressing de Barcola Pas mal Et il va presser le gardien derrière Ballon récupéré Dégagement de Ter Stegen Directement sur les Vandoski Et la récupération magnifique d'Hernandez Et la récupération de Koundé derrière Le Paris Saint-Germain est très agressif Ça on aime bien Arrojo Ça on aime bien le pressing On aime beaucoup Le pressing Marcola qui fait beaucoup d'efforts dans le début de match Les Vandoski Donc la prise de balle a été beaucoup plus qu'il est pour l'attaquant barcelonais J'aime bien ce que je vois Les parisiens Ils sont dedans J'aime beaucoup Ce qui est très intéressant On le voit Sur ce plan là C'est la densité Arrojo De Jong Qui est pressé encore une fois Perdra jamais le ballon de tout le match De Jong Quoi qu'il arrive Arrojo Pour Oh la 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 passe de Lewandowski Pour Yamal Elle est exceptionnelle Yamal maintenant côté droit Qui est face à Nuno Yamal La passe elle est un petit peu compliquée Et le ballon est récupéré par les parisiens Et ça on aime bien Par l'intermédiaire d'Ashraf Hakimi Qui peut lancer Mbappé maintenant côté droit Mbappé côté droit Qui est largement sifflé par les barcelonais Mbappé face à coup Barcy Mbappé en retrait Dembélé Zahir Emery Et derrière lui est Paris qui remet le pied sur le ballon Hernandez Barcola côté gauche maintenant Derrière lui Nuno Hernandez On veut une équipe à réaction ce soir Et c'est bien parti Marquinhos Dembélé Hakimi Dembélé encore dans l'axe maintenant Oh la 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 Le double contact Dembélé maintenant Qui écarte C'est magnifique pour Barcola Mbappé côté gauche Quelle action Ça joue très bien On joue la 7ème minute Et maintenant c'est Fabiano Ruiz à la surface Fabiano Ruiz pour une frappe de droit Qui est contrée Et ça revient tout de suite Magnifique Zahir Emery Maintenant Dembélé côté droit Dembélé Et pour un centre c'est contré Et corner pour le Paris Saint-Germain Salut Timon mon pote Comment tu vas ? Ça joue très très bien les gars Le Paris Saint-Germain joue très haut Joue très bien Très offensif Et corner pour le Paris Saint-Germain La 7ème minute Très bien les gars Avec la base de Dembélé Ça joue très bien les gars Paris joue très bien Le corner qui sera tiré par Dembouze Embrouille quand c'est le Dembouze Pour un tout petit temps de retard Dans la surface Dans la surface Allez bordel Le corner qui va tirer C'est tiré C'est sorti par Robert Lewandowski Touche pour le Paris Saint-Germain On y croit On y croit On y croit Paris joue très très bien Très très bien La touche Et le ballon n'est pas perdu Côté parisien Et c'est récupéré par le Barça Derrière malheureusement Et la récupération haute On aime beaucoup ce qu'on voit On aime beaucoup Hrafakimi magnifique Et maintenant c'est Fabien dans l'axe La communication a été belle Vitinha maintenant pour Nuno Côté gauche Il monte un petit peu Il touche Barcola maintenant devant lui Barcola face à Koundé Barcola côté gauche Barcola qui provoque Qui provoque Qui va revenir certainement Oui Nuno Mendes derrière Kylian Mbappé maintenant côté gauche L'accélération il est passé Il est passé Kylian Le centre Il a demandé une main Mais il n'y aura pas grand chose Je pense Et on a une récupération Encore une fois Très rapide de la part des parisiens Récupération rapide Et ça on aime bien Nuno Mendes Marquinhos Il y a beaucoup plus d'espace Qu'à l'aller On a trois joueurs En percussion devant Dembele maintenant côté droit Qui part Et il est pris par Cancelo Touche pour le Paris Saint-Germain Neuvième minute Est-ce qu'il y avait main Dans la surface Non il n'y a pas main Il n'y a pas main Pas du tout main de Koundé Pas du tout Zaire Emry derrière lui Hernandez Nuno Mendes Il y a beaucoup de mouvements J'aime bien On voit beaucoup Fabian Ce qui est positif Parce que bon Fabian tout le monde Le voit comme le maillon faible Peut-être un grand match ce soir C'est tout ce qu'on lui souhaite Dembele Hakimi Dembele encore une fois On est côté droit Dembele le dribble Et la paire de balles Tout seul malheureusement Et qui est hué Et qui est hué le pauvre La paire de balles de Dembele Tout seul comme un grand Qui a trébuché malheureusement Côté droit Paris Saint-Germain Le Paris Saint-Germain Qui joue très haut Qui est très offensif Qui tient le ballon Mais on sait que Barcelone Peut être une équipe à réaction Et ça ça fait peur On a une touche Qui est jouée De Jong Lewandowski le relaie Et la récupération de Vitignia La récupération directement Il y a faute sur Vitignia Oui il y a faute Bien joué de la part de Vitignia Bien joué Faute de De Jong A une cinquantaine de mètres Évidemment Début de Barcelone Faute de De Jong Le ballon est récupéré Paris joue Hop Déjà quelques occasions Du côté parisien Franchement ça joue très bien Hernandez On n'a pas vu Barcelone encore Mais on sait que Barcelone Il leur en faut qu'une Ça on est au courant Pour le coup On l'a bien vu Au match Allez Donnarumma Pour Marquinhos On joue très très bas Là pour le coup Hakimi Hakimi qui va chercher Beaucoup plus loin par dessus Pour Mbappé Le contrôle Mbappé Il est réussi devant Aroro Ok Le tag derrière Touche Pour le Paris Saint-Germain Très très bien J'aime bien ce que je vois J'aime beaucoup ce que je vois Les gars Mbappé la touche Derrière lui Qui joue vite Pour Hakimi Hakimi Dembele Mbappé On est côté droit Ça joue très bien Mbappé Qui change C'est magnifiquement fait Pour Barcola Maintenant côté gauche Contrôle Le contrôle y réussit Barcola qui rendra surface côté gauche Barcola 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 Ohlala Oh Barcola Oh Barcola Qui dribbent tout le monde Mais c'est incroyable Et Vitignan maintenant Pour Zaï Rémery Pour Hakimi Zaï Rémery Nuno Mendes maintenant Le Paris Saint-Germain joue haut et bien La passe de Nuno Elle est trop longue C'est malheureux Ça joue très bien J'aime bien ce que je vois 11ème minute Ouais faudrait qu'il tienne comme ça Ça va leur demander beaucoup d'efforts Mais pour l'instant Écoute Le Barça court après le ballon Et ça on aime bien Barcola incroyable Barcola incroyable La session drip Et la récupération de Fabian Très haute Qu'est-ce qu'il y a ? Si il y a 3 joueurs sur Barcola Ah fausse touche Fausse touche Ok très bien Merci beaucoup Julie Merci beaucoup le E Ça fait plaisir On est ensemble La récupération de balle haute Et après finalement La touche était mal jouée Fausse touche barcelonaise Touche Nuno Mendes maintenant Qui va aller justement toucher Pour redire le mot touche Hernandez Hernandez Nuno Mendes Et la récupération de balle haute de Yamal Gundogan maintenant Pour De Jong Perde de balle idiote Pour le coup malheureusement Nuno De Jong Qui a temporisé Et qui m'en a entouché Yamal côté droit encore lui Derrière lui Koundé De Jong Faut pas laisser le ballon Trop longtemps au Barcelonais Le pressing de Zaire Emry Et la faute de Zaire Emry Mais il montre qu'il est là Et ça on aime bien Ça on aime bien On a pas les mêmes adolescents ici Ça on aime bien Let's go Merci Ultra On est ensemble Bien vu Merci pour ton commentaire Koundé derrière lui Arofro Tu l'as dit 3 fois On a compris T'inquiète 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 Je disais Paris peut dominer Mais par ça C'est une équipe à réaction Équipe à réaction On le sait On connait le Paris Saint Germain Qui tient le ballon Et qui se fait baiser En contre-attaque Alors on le connait Une occasion Un but Une frappe Un but Tu as Arofro Qui touche Yamal Côté droit Qui prend Mendes Puis après c'est coupé Et bah c'est bien Ça commence bien C'est soit le match de l'année Soit rien du tout maintenant Soit le match de l'année Soit rien du tout Il sort Complètement de son cadre Vous allez le voir Le placement de Donnarumma Est étrange Sur cette situation Et la mine Yamal Vous le savez En 1 contre 1 Et ça c'est la force Du Barça N'importe quoi N'importe quoi Et le coup d'envoi Qui est donné Maintenant Donnarumma Le pressing Barcelone Incroyable Sur l'engagement Le dégagement Récupération Koundé Qui revient derrière lui Faut se relever maintenant Il nous faut un très très grand Paris Saint-Germain Un très très grand Paris Saint-Germain C'est ce qu'il s'appelle être efficace Récupération Oh Zahir Emry Maintenant Dembélé côté droit Dembélé en provocation Et la paire de balles Dembélé Sorti de but Et pas dedans Dembélé Il fait un très très mauvais début de match malheureusement On va voir ce que ça va donner après 1-0 pour Barcelone Paris doit marquer deux fois 1-0 pour le Barça 12ème minute Rafinha Rien ne va plus Il ne reste pas moins que le PSG est mené Oui c'est que le début Un match C'est très long Mais ce qu'on voit pour l'instant On n'aime pas On a vu bien sûr Le Paris Saint-Germain Remonter deux buts A une vitesse hallucinante A l'aller C'est pas ce qu'on voit Nuno Medes Belle récupération devant Yamal Et maintenant ça peut repartir vite Vitinha Le 1-2 Vitinha Maintenant Barcola Magnifique On a un gros pressing à Barcelone Ils sont très durs sur l'homme Barcola perd deux balles Ter Stegen Il faut voir On va voir ce que ça va donner Pour l'instant ça commence très mal Mais on a vu évidemment Des retournements de situation exceptionnels Dans le football Rien n'est impossible bien sûr Pour l'instant C'est mal barré Mais Mbappé a intérêt De jouer les coups à fond On va dire Dembélé aussi Parce que Mbappé et Dembélé Vraiment ça nous manque Désolé Titi Mio Désolé mon pot Je commande juste Très 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 mauvais L'aimé de match Récupération Du Paris Saint-Germain Hernández Marquinhos 15ème minute de jeu 1-0 pour le Barça Il ne faut pas baisser les bras Il va falloir se relever Parce qu'on faisait un très bon début de match On s'est fait couper court Malheureusement Barcola Là passe en profondeur Pour Fabian On aime bien Mais il n'y a pas de soutien Et Fabian Le débordement Fabian Il n'y a pas faute sur Fabian Non Récupération de balle barcelonaise Et il y a mal maintenant Qui est repris par Barcola Touche Côté barcelonais Merci le boss Ça fait plaisir Sur ce côté gauche Parisien offensif C'est peut-être Il y a faute sur Fabian Il y a faute d'un refron Il va avec les bras Il le pousse Dans le dos Dans le dos de Koundé A chaque fois qu'il y a des prises à deux Pedri qui sort du pressing Non Et la récupération Levandowski derrière Faute de Vitinha Et Fabian Qui rappelle à l'arbitre Évidemment Qu'il a été victime d'une faute Merci le boss Ça fait plaisir On est ensemble Merci beaucoup mon pote Pari doit se relever Après l'ouverture du score Barcelonaise Avec une passe magnifique Qui a été trouvée Et la perte de balle Derrière du Barça Récupération Parisienne Marquinhos Sakini Les parisiens Qui sont largement pressés Dans ce début de match Donnarumma Surtout évidemment Depuis l'ouverture du score Hernandez On imagine bien Qu'un deuxième but Barcelonais Pourrait quasiment Enterrer les espoirs parisiens Vitinha Qui a été trouvée en relais Elle est magnifique Et Vitinha Qui passe Un rideau C'est magnifique Pour Barcola Maintenant côté gauche Barcola Fabian Le centre C'est enlevé C'est un Corner Pour le Paris Saint Germain Corner Merci beaucoup le boss C'est trop chaud Merci mon pote Corner Pour le Paris Saint Germain 17ème C'est joué à deux Hakimi Pour un centre Hakimi Mbappé la tête au dessus On aime bien On a pris le ballon C'est déjà ça Et malheureusement Elle n'a pas pu dominer son ballon Sortie de but Barcelonaise Début de match Très compliqué Dans l'intention Les parisiens sont dedans Dans la réalisation Pas du tout Merci beaucoup le boss T'est trop chaud mon pote Ça fait plaisir Merci beaucoup Ter Schlegen Pour un dégagement sûrement Non il joue à deux C'était risqué Mais ça passe Coup Barcy maintenant Coup Barcy Qui prend un peu de terrain Pas spécialement pressé Raffinia Raffinia maintenant Cancelo Qui revient derrière lui Les parisiens noirs se relever Sortir la tête de l'eau A la 18ème minute On perd à zéro Rien n'est impossible Oh let's go Nolan Nolan et Max Ça ne te regarde pas Comment ça va mon pote Nono Mendes Hernandez Nono Mendes Tout est possible Ça reste un match de foot Les gars N'oubliez pas Marquinhos Tout est possible Mais c'est très mal barré Hernandez Nono Mendes Ça va Ça commence à m'emmerder Tout ça J'ai vu Ils sont au stade Je crois Je crois avoir vu ça Si je n'ai pas de bêtises Vitinia maintenant Qui est touché Magnifique La passe en profondeur Pour Dembélé Qui ne devrait pas hésiter La prochaine fois A prendre le ballon Quand on lui donne Kubarcy pour attaque Qui s'est fait mal Bien vu user Il y a quoi ? Ah oui Dembélé qui lui marche sur le pied C'est pas grand chose Ça va aller pour Kubarcy Pas de blessure à signer Tant mieux pour lui Très bien Évidemment On lui souhaite pas Dembélé qui fait pas Un bon début de match Mais j'aime bien moi Tu vois quand il y a un joueur Comme ça Qui normalement est censé Être une puissance de l'équipe Qui fait un très mauvais début de match Ou de saison Tu sais très bien qu'au bout d'un moment Il va finir par relever la tête Normalement Mais nous c'est tout ce qu'on attend Bien sûr La passe catastrophique Qui est récupérée Maintenant c'est de Lyon Pour Pedri Rafinha qui est touchée côté gauche La passe en profondeur dans la surface C'est coupée par Marquinhos Et Donnaroma qui sauve Le corner Bien joué On espère que ça le fasse Les gars On l'espère Encore une fausse touche barcelonaise 20ème minute Deuxième fausse touche Incroyable Et Mbappé qui est touché Le contrôle est raté Récupération d'Aro Récupération haute du Barça Qu'est-ce qu'il est fort de Lyon Putain la vache Le centre C'est coupé par Nuno C'est récupéré dans la surface Par un barcelonais Et c'est au-dessus Dieu merci La frappe de Lewandowski au-dessus On dit Merci Au destin Qui a décidé que la frappe Allait passer au-dessus Oh de Lyon Qu'est-ce qu'il est fort Putain Ce qu'il vient de mettre Hakimi On était content Hakimi revienne Merci le boss C'est trop chaud mon pote Ça fait plaisir Le dégagement de Norma Sur la tête Sur la tête d'un Parisien Récupération Le sol Oh la la Petite compilation Nuno Mendes vs Barcelone Si on gagne Elle sera belle Bref Il faut gagner Déjà Et c'est mal barré Hernandez Marquinhos Gros pressing à Barcelone Donnarum Donnarumma 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 Et le tacle de Yamal Touche parisienne Merci beaucoup le boss Depuis le début du match Il n'y a que vous les gars Putain Mais le boss C'était incroyable Merci beaucoup mon pote Putain la vache Merci beaucoup Pour tes dons C'est incroyable Merci beaucoup La touche de Nuno Au 23ème minute Grosse foot De Lewandowski C'est pas méchant Mais c'est coufrant quand même Paris doit relever la tête Faudra égaliser avant l'heure de jeu T'es quoi Agitant J'ai pas compris mon frérot Donnarumma Pour un dégagement J'ai pas compris mon frérot Le dégagement Donnarumma Sur un parisien Ok pourquoi pas Barcola qui perd le ballon Récupération Ruiz Récupération haute Zairemry qui tient l'épaule Récupération de balle barcelonais Le ballon de De Jong par dessus Ça va filer en touche C'est très bien Merci beaucoup T'es un boss Le boss Jamal fait un sacré début de match Franchement Jamal Waouh Quelle chaîne Canal plus sport ou foot L'un ou l'autre Mais Canal quoi qu'il arrive Incroyable le boss Merci beaucoup mon pote Incroyable Merci frérot Marquinhos Pour un dégagement sûrement Oui Et on voit le ballon au Barcelonais Le Mendoz qui a la récup Et le ballon est rendu A Donnarumma Merci beaucoup Ça fait plaisir Kiyan Mbappé Pour Barcola maintenant côté gauche Et là il y a peut-être Un petit peu d'espace Mais il faut du soutien Barcola Barcola Le corner pour le Paris Saint-Germain Côté gauche Allez on y croit Barcola j'aime beaucoup Dans ce début de match Beaucoup beaucoup J'aime beaucoup beaucoup Ce que je vois avec Barcola Dans ce début de match Les gars j'aime beaucoup Les Irlandais Qui montent aux avant-postes Le corner sera tiré par Dembouze J'aime beaucoup ce que je vois Le corner est tiré Il est sérieux Dembélé frère Ou quoi Il a tiré directement Sortie de but gros Premier poteau Sortie de but Catastrophe Le match de Dembélé Catastrophe Catastrophe Incroyable J'avis qu'il donne Les instructions à Yamal Catastrophe Ter Stegen Qui va chercher loin Et qui rend le ballon Parisiens Marquinhos Merci pour tout Les likes Les abonnements Les dons Merci pour tout Et même les Marseillais Barcelonais Merci pour vos commentaires Ça fait plaisir D'avoir choisi mon live Merci les gars Après nous Hernandese No C'est possible Fabian Barcola Pour Fabian La passe en profondeur De Barcola Il est magnifique Et Mbappé Il faut aller se proposer Maintenant Fabian Il n'y a rien à faire Mais qui temporise bien Qui touche Mbappé Maintenant côté gauche Mbappé 4-2 Barcelonais Face à lui Mbappé pour un centre C'est coupé par Arauro C'est rendu directement Au parisien Nono Mendes Le dribble de la tête Devant Yamal L'épassement de jambes Derrière Et il passe Magnifique Nono Putain Quel joueur Sorti de but Malheureusement Mais Nono Mendes Il mérite tout l'heure du monde Tout l'heure du monde Tout l'heure du monde Tout l'heure du monde Le dit Mérite Nono Quel joueur Putain Mais Fabian Ruiz Il lui manque ce coup de rein Mais comment ça Fabian Ruiz Il lui manque ce coup de rein Assez toi Va commenter l'autre match Cousin Fabian Ruiz Il se retrouve tout seul Côté gauche Au poteau de corner Il n'y a pas un pet De soutien Putain Et tout à l'heure Mbappé Il va faire une passe Avec son putain de cul Et on va dire Ouais Mbappé C'est le meilleur joueur du monde Arrêtez vos conneries Donnez du soutien à Fabian Arrêtez un peu Le mec Il est tout seul Côté gauche Il n'y a rien à faire Vitinha pour Dembélé Côté droit maintenant La frappe de Dembélé Ça va partir en touche Frappe contrée encore une fois Mais frappe quand même Il n'y a pas de possibilité de combiner Justement avec le dénouvellement Le contrat Il pouvait fixer 27ème minute La touche C'est joué derrière Marquinhos Tellement facile de tomber sur Fabian Quand il se retrouve tout seul Face à 4 barcelonais C'est vrai Nono Mendes Marquinhos Hakimi Dembélé Dans l'axe La passe elle est intéressante Celle-ci pour Barcola Emmanuel il y a de l'espace Barcola Cotego joue à surface En retrait Mbappé Quel arrêt Quel arrêt de Ter Stegen devant Mbappé Mon dieu Quel arrêt de Ter Stegen Mon dieu Le corner joue à 2 Nuno Mendes Dembélé pour un centre C'est sorti Oh la 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 C'est encore enlevé encore une fois Putain de merde Et ça part en contre-attaque Maintenant C'est déjà la merde Rafinha Coté gauche Merci Hakimi C'est contré Oh la 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 Oh la double occasion parisienne Mon dieu Quel arrêt Ter Stegen Et retour est là Cette action Oh la 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 Mbappé qui a failli marquer de la tête C'est enlevé par contre Mon dieu 1-0 pour le Barça 29ème Kansel au côté gauche Qui passe Hakimi Comme si c'était sa meuf Pedri en retrait De Jong Hakimi on t'a attendu T'es arrivé Maman t'assume S'il te plaît Non désolé les gars Je commande juste Y'a pas le droit Mais c'est ça qui donne de l'espoir Tu vois On sait que le Paris Saint-Germain Est capable d'aller marquer On sait évidemment aussi Que le Paris Saint-Germain Est capable d'en prendre une 8 Ça c'est le problème 1-0 pour le Barça 29ème La passe c'est pris par Nuno Magnifique Et la passe en profonde Malin pour Barcola 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 Qui passe Pénalti Pénalti Coup franc Carton rouge Pour Ororo Carton rouge Carton rouge mon gars Carton rouge Pour Ororo Putain c'est bon ça Carton rouge Pour Barcelone Carton rouge Pour Barcelone Tout est possible Tout est possible Tout est possible Tout Carton rouge Pour Barcelone Barcola Bien sûr qu'il y a faute Bien sûr qu'il y a faute Il n'y a peut-être pas de pénalty Il y a Koufran apparemment Ouais c'est Koufran Pénalty Pas pénalty Mais Carton rouge Putain on est pas loin du pénalty On est peut-être Peut-être pénalty Non il y a Koufran Carton rouge pour Ororo Carton rouge pour Ororo Carton rouge Carton rouge monsieur Ah 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 Magnifique Tout est possible Je vous l'ai dit après l'ouverture du score C'est du football Tout est possible pendant 1h30 Allez dégage du terrain maintenant Dégage Ronald Dégage Dégage Ronald Dégage Tu t'en vas Va t'en Allez ça dégage Tu dégages Ronald Dégage putain de ta mère là Barre toi Culez là Un ro 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 là Dégage la putain de ta race là Dégage du terrain putain Continue à discuter Prends tes 4 matchs et nique ta race là Barre toi Asi cousin là Casse ta mère du terrain là Putain Saloperie là Putain Putain C'est bon ça Carton rouge pour Barcelone les gars On va avoir un coup Franck Il va être tiré par Dembouze Pour l'histoire je le veux plein du quart Dembouze S'il te plaît fais moi arriver Ousmane fais moi arriver par pitié Ousmane mais le plein du quart Attends il y a qui d'autre Fabien devant le ballon Fait moi arriver Faites moi arriver le Paris Saint-Germain Faites moi arriver vous êtes mon club Je vous aime Faites moi arriver putain de merde Faut les éliminer La revanche de la revanche de la remonte à Dave Notre vol historique Faites moi arriver Et c'est tiré Dembélé Non c'est au dessus C'est au dessus Mais tout va mieux côté parisien maintenant Putain Et c'est Francky Deion Qui va prendre le point de défenseur central droit Et là avec Il était bien tiré Et pas bougé Pas bougé T'as jeté C'est bon ça Carte rouge 32ème Tout est possible Ça repart Tout est possible Tout est possible Tout est possible Le dégagement Et c'est pris fort à Parisien Récupéré par Barcelone derrière Récupération Odzaï Rémery Et Dembélé derrière En deux temps Vitinha pour la récup Non Et ça va repartir vite Et c'est récupéré Fabian En deux temps Fabian Oui On aime bien Et Fabian encore une fois Et Fabian maintenant C'est par dessus pour Mbappé Oh la la C'est bien enlevé par Koundé Oh la la Koundé Oh ho ho Heureusement qu'il enlève 1-0 pour Barcelone Barcelone est à 10 Et la récupération de Nomen Dès Directement Fabian Ruiz maintenant Pour Kylian Mbappé Le relais Avec Zahir Rémery C'est un peu long malheureusement Dégagement Barcelonais Et la récupération parisienne derrière Lucas Hernandez Tout va mieux 1-0 pour Barcelone Mais Barcelone vient de prendre un carton rouge Carton rouge de Arrojo Barcolaman en côté gauche Barcolaman en côté gauche Barcolaman en côté gauche Et Fabian encore une fois Comme d'habitude Le centre et il n'y a personne Malheureusement Il n'y a pas eu Peno C'était un coup franc J'aimerais bien qu'on marque avant la mi-temps idéalement J'aimerais beaucoup qu'on marque avant la mi-temps Le Barça qui tient le ballon On a du pressing Mais ça n'a rien donné pour l'instant Marquinhos pour Enlever ça Magnifique Devoir à finir Magnifique 34ème Jamal qui sort Pour Inigo Martinez Et ça on aime bien aussi Allez Jamal Tu vas faire tes devoirs Il a été incroyable Sur la première minute Je prends Jamal qui sort Je prends Inigo Martinez qui rentre Peut-être pour un but contre son corps Inigo Martinez On ne sait jamais Si la vie est bien faite En vrai de vrai On ne sait jamais les gars On ne sait jamais Barcelone joue à 10 Tout est possible Bordel Il faut égaliser Absolument On va dire avant l'heure de jeu Idéalement Lewandowski qui fait un boulot incroyable Et la récupération aux aérémeries Quand même monsieur Et Marquinhos qui est pressé Qui touche à Hernandez maintenant Qui prend un peu de terrain Maintenant c'est pour Nono côté gauche Faut égaliser rapidement si possible Nono Mendes Faut enflammer ce match Allez bordel Allez les parisiens Fabien Ruiz Nono Mendes Vitinha maintenant Faut enflammer ce match Il y a de l'espace à droite Et c'est touché à droite Hakimi Pour Dembélé Mal en côté droit Dembélé Hakimi qui a mis une droite Un Barcelonais Il a mis une droite Allez Lewandowski Hakimi gratuitement L'action s'est arrêtée Hakimi on est vraiment content Que tu sois revenu Pour l'instant Vraiment Hakimi Quel début de match Une droite Trois ballons perdus Il prend Jean Je ne sais pas Hakimi Il vient de frapper Lewandowski Il est un petit peu provoqué Certes Mais il n'a pas besoin De frapper le venders Pour autant Et le coup Faut voir qu'il joue Essaye derrière Pour Ter Stegen C'est bien que Ah 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 Soit sorti Parce que je ne vais plus Galérer à dire son nom Maintenant Ter Stegen Pour un dégagement Comme d'habitude Et oui l'envie parisienne C'est encore une faute mais il y a de l'envie et ça en prend Il faut rester dedans Il faut rester dans le contact C'est magnifique Allez putain ça va le faire Il y a de quoi à le faire 7 frappes à deux côtés parisiens Magnifique le coup Franck est mal joué La récupération haute Maintenant c'est Fabiano Ruiz Qui va aller chercher côté gauche évidemment Nono Mendes Qui lève la tête Vitinha maintenant Qui cherche Vitinha cherche et trouve Achraf Hakimi côté droit Hakimi Dembélé faut faire quelque chose Dembélé largement sifflé Il n'y a pas de banane là Non c'est bon vous nous dites vraiment Dembélé derrière lui Marquinhos Hernandez Kylian Mbappé Côté gauche Kylian Mbappé Qui a toujours pas son maillot du Real Madrid Donc il refuse de jouer apparemment Vitinha pour Marquinhos Ousmane Dembélé maintenant côté droit Ousmane Dembélé Le crochet il est réussi Le centre Putain Il n'y a que Marcola dans la surface Ils sont sérieux ou quoi ? Et la passe en touche directement du Barça récupération parisienne Ça marche Ludo Bon courage pour demain Ludo Moi je ne viendrai pas vous insulter sur vos lives en tout cas Je serais content que vous fassiez quelque chose de bien Pour le football français tu connais Coups Barcy Par dessus pour Koundé Qui est pris par Nuno Touche côté Barcelonais Mais on aime bien quand Nuno est présent Magnifique Ils sont malades les Marseille Ils viennent commenter mon live alors qu'ils jouent même pas C'est incroyable quand même Et le ballon qui est rendu à Nuno Le PSG récupère très rapidement les ballons Et ça en aime bien Fabiano Ruiz Elle est incroyablement compliquée La passe de Fabiano Ruiz à 37 2.32 Sincèrement Mais c'est ton problème Ludo tu sais Je ne t'ai rien dit Dembélé Qui accélère devant Rafinha Il a passé Rafinha Il n'a pas passé Cancelo encore une fois Et Cancelo qui obtient une faute débile En se jetant par terre devant Hakimi Hakimi qui n'a rien fait Ce qui est un petit peu dérosant sur ce côté droit C'est qu'on n'a pas de jeu combiné entre les deux joueurs On l'a du côté gauche Il fait un sacré match Joe Cancelo pour l'instant aussi encore une fois Pour l'instant du côté de Dembélé On est plus dans des logiques individuelles Alors qu'il y a des dédoublements à aller chercher Attends je valide ton commentaire XX etc Bien vu Cassos de Marseillais sur mes lives là tout le temps Trimard Occupez vous de votre club Battez Brest Avant de nous casser les couilles En quart de finale de Ligue des Champions C'est rien Lucas Hernandez Hakimi Pour Nuno Mendes 39ème minute Putain faudrait marquer Avant la mi-temps Ça serait magnifique Un très très bon ballon Nuno Mendes Vitinha Le relais avec Zaire Emery Marquinhos Marquinhos Qui a levé la tête Qui trouve Barcola côté gauche maintenant Qui est tout seul Face à Koundé maintenant Il revient derrière Vitinha Pour Barcola C'est bien joué C'est à côté gauchemans dans le centre Non Oui Et Ousmane Dembélé Qu'est-ce qu'il y a ? Et Carte jaune Pour Une intergation Pour Martinez Mbappé et Nigo Martinez Ils se sont battus 1-1 pour le Paris Saint-Germain 1-1 Ousmane Dembélé Le PSG est revenu à hauteur Et n'est plus qu'à Un bout de légalisation Parfaite Magnifique Tout est possible Tout Tout Il n'y a pas de hors-jeu Il n'y a pas de truc Non il n'y a rien C'est rien Ousmane Dembélé Putain Enculé de Barcelonais Avec vos bananes Hein les racistes Hein Ça c'est un but Contre le racisme Ça c'est un but Contre le racisme Magnifique Barcola pour Dembélé Bien vu Bagdad Ça fait plaisir On vous pisse dessus Les Barcelonais Soyez normaux Supportez Clermont-Ferrand Soyez normaux Choisissez pas la facilité Bande de blédard Putain Qui a pris jaune Martinez et Mbappé Putain Pourquoi ça check le but là Il y a quoi frère Il y a quoi Bande d'enculé Là de Barcelonais Voilà Bien sûr il y a but 1-1 41ème minute Voilà Et Tyler On t'emmerde tous ici D'accord Supportons club Et pas Brest Avant de venir nous casser les couilles Nono Mendes Si on se qualifie Cette rediff Elle sera sur Youtube Tu pourras regarder la vidéo En continu Pour voir comment je te parle T'inquiète pas Saloperie de Marseillais Et Dembélé maintenant 41ème minute Qui s'est reproché encore une fois C'est bien pris par Cancelo Putain mais les balles Jeux Cancelo Incroyable Qu'est-ce qu'il est fort Marquinhos La récupération haute Peut-être Oui Et c'est repris derrière Hakimi qui va faire l'effort Touche côté Barcelonais Magnifique Mais je te jure Les Marseillais Mais qu'est-ce qu'on vous a demandé C'est incroyable Occupez-vous de votre club Vous jouez demain Gardez de l'énergie Je sais pas C'est incroyable Laissez-nous en Ligue des Champions Vous êtes incroyables les gars Avec toutes vos insultes Et tout Hein Toutes vos menaces de mort Dans mes DM Dans le double et d'art Faut qu'on le fasse putain Pour le Paris Saint-Germain Pour lundi UEFA de la France Pour tout le monde frère Il faut le faire On doit les battre C'est saloperie de Barcelonais Mais obligez Et le pressing Oh de Fabien Ruiz Continuez à insulter Fabien Ruiz Vous aussi Continuez Magnifique Koundé qui dégage en touche Continuez Continuez à insulter Fabien Continuez Nono Mendes Vitinha Magnifique Zahir Emery Qui change Magnifique Pour Ousmane Dembélé Buteur déjà Pour le Barcelone Magnifique On retrait Vitinha C'est au-dessus On l'aime bien On l'aime bien 1-1 Putain Tout va mieux Et Barcelone Qui est à 12 Ah A 10 Ah putain Respectez le football français Vous êtes français Supportez les Des clubs français Je sais pas Soyez normaux Non mais sérieusement On t'en connait beaucoup Des Milanais Qui supportent des clubs français Toi Supportez vos clubs Je sais pas Soyez normaux Incroyable L'autre on est allé Les ridiculiser Au Vélodrome de zéro Et continue à faire les malins Dans nos commentaires C'est incroyable Barcola Oh la paire de balle Oh Télévandoski Maintenant qui se retourne Qui va essayer de composer Oh la passe elle est belle On a une faute de Nuno Mendes Il peut pas Il peut pas faire grand chose A part faute là Pour le coup Il n'y a pas grand chose Devant Raffinia Il n'y a pas grand chose Il y a un bel esprit derrière Il est relevé par Barcola On aime bien les Les beaux esprits comme ça On aime bien Ah Nuno Mendes Il se jette Il se jette C'est incroyablement bien joué De la part de Raffinia Et bah Nuno il est là Il est là Malheureusement Pas de jaune Rien à signaler Et le coup franc Qui sera joué Pour quoi qu'il arrive Tout va mieux 1-1 PSG Barça Barça à 10 Koundé derrière lui Pour Ter Stegen Et Dembélé Deux fois buteur Contre le Barça Il avait marqué Qu'un seul but Dans son aventure parisienne avant Il a été insulté Par la moitié de la planète foot Insulté par la moitié des parisiens Insulté par 100% des barcelonais Pour marquer deux fois Contre le FC Barcelone En quart de finale de Ligue des Champions Kylian Mbappé Barcola Et ça on apprécie Barcola maintenant côté gauche Face à deux joueurs Et Barcola qui est passé face à deux joueurs Et encore une fois On a failli avoir le but de l'année On a failli Il fait très très mal Barcola Incroyable le début de match Barcola C'est incroyable Koundé c'est sa meuf Ce soir vraiment Ou son mec N'importe Je m'en fous Je vais pas me faire d'ennemi C'est sa meuf ou son mec C'est vous qui décidez Mais c'est une personne Avec qui il vit au quotidien Et de temps en temps Il prend des douches avec lui C'est possible Dégagement Ter Stegen Je me suis peut-être enfoncé Après en précisant Et maintenant on en veut en deuxième Oh le contrôle Rafinha Oh oui Oui Fabian Qu'est-ce qu'il a cet arbitre ? Qu'est-ce qu'il a ? Y'a rien Qu'est-ce qu'il y a ? Fabian il a éternué Pedri il est tombé Y'a faute Ta gueule Théo Arrête Tout va mieux Y'a rien du tout Putain Qu'il a hâte de faire des shootings photos Pedri aussi On peut plus respirer à côté de lui après C'est incroyable Carton jaune pour Fabian Y'a rien Salut Farming Merci NCIS Ça fait plaisir mon pote 1-1 Barça PSG Barça Adis Tout va mieux Tout va mieux Maintenant Faut maîtriser Faut dominer Faut continuer Les médecins du Barça Les guignols les parisiens Ça marche Mika Le saignement au niveau du nez Je pense que c'est ça Qui fait que monsieur Kovacs Mets un carton jaune À Fabian Louis 3 minutes de temps additionnel Il en reste 2 dans cette première mi-temps Tout va mieux à Paris Enfin Bon même à l'extérieur On est chez nous Tout va mieux à Paris Et Yamal qui est sorti C'est incroyable Désolé IDS Je commande juste mon frérot Attends je valide Bagdad Pour lui dire Prends l'extérieur Là la position elle est à l'arrêt En plus Très très bas Ce qui fait qu'il est très difficile Tout va mieux Maintenant il faut continuer Bien vu Farming Ça fait plaisir Moi demain La vie de ma mère Que je suis pour Marseille demain Genre la vie de ma mère Je suis pour Marseille demain Respectez le football français Merde Soyez normaux Moi je suis pour La vie de ma mère Je suis pour Marseille demain La vie de ma mère Tiens le Sedan lance Et il pen barre ça C'est incroyable Tiens le football français avant tout Je sais pas C'est incroyable Et récupération d'Honorova Je sais pas je trouve ça normal quoi Merde Voilà On est censé serrer les coudes Pour le football français avant tout Hernandez Mais bon Luno Mendes Mais bon vous préférez m'insulter sur TikTok Plutôt que supporter votre club Donc écoute C'est votre problème Marquinhos Bah oui c'est normal Ça devrait Zahir Emery Dembele côté droit Vitinha dans l'axe Il reste 40 secondes à jouer Dans cette première mi-temps Nuno Mendes Peut-être une dernière Nuno Par dessus Dembele Non Ça passe juste devant le but Mon dieu Oh mon dieu Oh Il a failli mettre un but exceptionnel Dembele C'est dommage Quel dommage Quel dommage Quelle occasion Parisienne encore une fois Il est comme ça en rigolant après J'adore l'esprit Dégagement Et ça joue encore un petit peu Nuno Nuno qui enlève ce ballon à Rafinha Magnifique Nuno devant Rafinha ça va être magnifique La touche barcelonaise Lewandowski Qui est pris par 3 joueurs Et qui s'en sortira pas Fabian Ruiz Qui fait un super match Pour l'instant Koundé derrière Et Fabian Ruiz derrière Avec l'aide de Barcola Qui retombe le ballon Et Lewandowski S'en aime pas Et la récupération derrière Magnifique Et peut-être une dernière Avec Hakimi Qui perd pas le ballon Par dessus Hakimi Il s'est rendu Koundé Chandelle Chandelle Vu qu'on est rendu 4 anglais C'est normal Récupération Marquinhos Donnarumma maintenant Dégage moi ça Fais pas le malin Merci Directement sur un Barcelonais Il n'y avait vraiment aucun Parisien dans la zone Marquinhos encore pour la récupération derrière Hakimi Zéi Remri Marquinhos Marquinhos Hakimi Putain Arrêtez de faire ça là Faire les niais là En retrait là Putain Jouer la passe à 10 Devant votre surface là Mais arrêtez putain Ridicule à faire ça Ridicule Touche Barcelonais Récupération Zéi Remri Hakimi Vitinha Marquinhos Par dessus Dembélé peut-être Qui avait touché le ballon Mais Koubarcy à la récupération Et la récupération Aux deux Barcola Récupération J'ai craché carrément Barcola 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 Mbappé maintenant Mbappé côté gauche Mbappé Mbappé La profondeur Pour Fabien Ruiz Fabien Ruiz Corner pour le Paris Saint-Germain Quoi ? Pas de corner Mi-temps 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 1-1 C'est va C'est va 1-1 Tout va mieux les gars Tout va mieux Carton jaune à un membre du staff Barcelonais On est sur un sacré match les gars On est sur un sacré match Incroyable Incroyable match les gars Rue Lucas T'as vu tout va mieux Carton rouge côté Barcelonais Égalisation parisienne Tout va mieux Tout va mieux Tout va mieux Magnifique Mi-temps 1-1 Ah ah oh 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 Caprien Rouge Tout va mieux les gars Tout va mieux Maintenant faut continuer Faut le faire Merci le M Ça fait plaisir Attends on va baisser un petit peu Merci les gars J'insulte évidemment Pour votre présence Même les Marseillaises Qui commentent Merci pour votre présence D'avoir choisi En tant que Parisien Mon live à moi Pour venir défouler votre N Ça fait plaisir Pour le référencement Oui c'est la mi-temps Farming Mais Merci vraiment les gars Pour votre présence Vos commentaires Vos likes Abonnement et autres dons Merci beaucoup Tout va mieux les gars Sacré match Putain Sacré match Salut LMX Comment tu vas mon frérot Tranquille ou quoi Tout va mieux côté parisien 1-1 C'est la mi-temps Franchement là Ça fait plaisir Ça fait du bien On se sent beaucoup mieux Côté parisien Tout va mieux Tout va mieux Je suis très content De ce que j'ai vu En première mi-temps Tous les Comment dire Tous les signaux Sont au vert Pour le Paris Saint-Germain Tout va bien Tout va bien C'est un match exceptionnel Par contre On est sur un sacré niveau De football On est sur un putain de match Encore une fois les gars Wow Franchement Bah non mais toi aussi Farming Mais tu vois Farming Moi ça me fait plaisir De parler Moi je m'en fous En fait que tu supportes Le PSG Que tu supportes Le Barça Marseille Sedan Je m'en bats les couilles Tant que t'es un mec normal Tu vois Que tu viens pas pour insulter Oui ta mère la pute Et tout Ça c'est pas normal Tu vois Ça en vrai de vrai C'est pas normal Juste si t'es un mec sympa Qui aime le foot Qui a Pas les mêmes Comment dire Préférences footballistiques Que moi Ou qu'un autre Juste être dans la discussion Dans la vanne Tu vois Mais pas plus Tu vois Juste ça Exactement L'MX Mais Faut pas avoir peur De supporter notre club Non plus Ah t'es pour le Real Toi mon frérot Bah pareil Les supporters de Real Tu connais Merci beaucoup Diego On est ensemble Les supporters du Real C'est pareil C'est comme tout le monde On est tous toxiques On a tous Tous un fond toxique Mais de là Aller mettre des insultes Sur les lives Des gens Tu vois ce que je veux dire Dembouze est déterminé Ce soir Je suis très content Parce qu'ils ont préparé Des bananes pour lui Quand même Faut se rendre compte Donc si on peut éliminer Un club de racistes Moi ça me va Le dernier point de contact De l'action Oui Sur le carton De Harororo Et dans la surface Mais il y a le coup franc Parce que la faute Démarre hors de la surface Parce que Dans ce type d'action On juge qu'Arororo Ne dispute pas le ballon Et annule clairement Une occasion de but Tout va mieux Côté parisien Tout va mieux Il est à combien ? Je crois qu'il est encore cher Il doit encore être à 60 de 55, un truc comme ça, je pense qu'il est encore cher mon frérot, Mbappé c'est grave ouais mais j'espère que ça va être une belle deuxième mi-temps de Kylian Mbappé qui nous met le but sauveur, salvateur, j'aimerais bien, peut-être Julien je sais pas, on va voir, on va voir, je sais pas, bof exclusif, t'es exclusif mais pas de ouf non plus, non mais j'aime bien, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, ça c'est comme l'OM je peux pas, moi c'est depuis la remontada avec tout ce qui s'est passé, le comportement de certains joueurs sur le terrain et tout, je peux plus, je peux plus mais après j'ai toujours la même animosité on va dire qu'ont tous les clubs à chaque match mais pas qu'on les supporter, c'est des mecs qui ont rien demandé, moi c'est ça qui me dérange en histoire, tu peux supporter qui tu veux, c'est juste un mec qui supporte une équipe de foot, c'est pas pour autant que je dois t'envoyer des DM pour te dire d'aller faire des trucs démonétiser dans la soirée quoi, je trouve ça incroyable moi, bah c'est un mec normal quand tu sors du taf, non non pas toi Farming juste bon, toi Farming t'es sympa, non non mais t'as v'là les mecs comme ça, là tu verras après live par exemple genre et v'là les DM en mode ouais, des insultes sur ma mère, ma grand-mère, on va me proposer de faire des choses avec mes veines, tu vois genre plein de trucs comme ça et je me dis mais ces mecs ils sortent de l'école, du taf, ils ont rien de mieux à foutre, tu vois ce que je veux dire ? Rien de mieux, genre ils ont pas une meuf, un mec, tu vois on s'en fout, quelqu'un qui se considère comme n'importe quoi, ils ont pas une famille, des potes ou une passion, un hobby tu vois à faire, non non ils préfèrent aller voir du contenu qu'ils aiment pas, insulter, après ils vont se coucher, ils sont puissants de ouf, j'ai insulté des gens sur internet, le mec a 13 ans tu vois, de fou, 13 ans de fou quoi c'est juste ça tu vois, c'est dommage, Dembélé très mauvais début de match, très 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 mauvais, certainement énormément de stress évidemment parce que c'est la cible à abattre pour les Barcelonais, il s'est très bien relevé, franchement bravo Dembélé, j'ai été un petit peu dur je pense en première mi-temps avec lui, mais la réaction est magnifique, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, mais comme ils disent là sur le plateau, on a super bien démarré, on a eu un gros coup de mou après l'ouverture du score barcelonaise et tu sens que Barcola a été l'élément déclencheur de beaucoup de choses, pas juste via le pénalty mais même tout court dans le registre qu'on a montré avant le match, qui a marqué, devine, devine qui a marqué dans le dos des latéraux, dans le dos des centraux, et c'est sur une situation comme ça que Barcola va provoquer aussi bah c'est cool en vrai farming, mais j'aime bien les gens qui ont une mentalité comme ça, tu vois, une mentalité de mec cool, sympa qui va passer des bons moments comme ça, peut-être balancer énormément de rythme dans le match, pour justement avoir des... peut-être balancer quelques vannes, tu vois, mais pas plus le momentum parisien, elle est très très claire sur ce momentum, on espère que ça va continuer à 11 contre 10 en seconde période, on rappelle que Paris doit marquer... le momentum parisien, elle est exceptionnelle en prolongation, je vous rappelle également que vous aurez le résumé de... tout va mieux ouais, voilà, mais ça fait plaisir ça, Nicolas Palois, ouverture du score de Palois ouverture du score de Palois, en demi-finale, demain... ouverture du score de Palois... toutes les choses-là, je dis pas mon frérot, attends, je regarde juste un truc, j'arrive, une seconde au micro, vous découvrirez 10 nouveaux concurrents qui rêvent de devenir l'une des voix de Canal la saison prochaine pour la Ligue des Champions, donc au micro, à Marseille demain, et je vous rappelle que le premier épisode est toujours disponible sur MyCanal si vous n'avez pas vu les 10 premiers candidats, vous avez votre favori déjà ? Eh bon, je suis là ! Non, non, je pense qu'en favori... Exactement, Dorian, je trouve ça vraiment dommage qu'entre Français, comme ça, on se ne me soutienne pas, je trouve ça dommage, je trouve ça dommage, je trouve ça dommage, quoi, comment t'as commencé à supporter Paris ? J'ai toujours été baigné dans le Paris Saint-Germain, bah l'image de ce gars, qui était l'idole absolue de mon papa, avant d'être le mien aussi, enfin des miens, je pourrais jamais vous dire ce que j'ai reçu sur Insta, mais c'est... Mais j'ai toujours un peu baigné dans le Paris Saint-Germain, et puis après du coup, c'était full naturel, évidemment, de supporter ce club-là, tu vois. On a connu les moments durs, etc., je suis à 98, donc non, non, je ne supporte pas le Paris Saint-Germain depuis le Qatar, comme beaucoup de Marseillais l'espèrent et l'imaginent, mais... Bah pour rendre honneur, oui et non, parce que j'ai toujours ultra adoré le foot, en partie à cause de ce gars, là, qui est juste au-dessus, là. Cristiano ! Et donc en parallèle, évidemment, j'ai voulu faire du foot pour devenir comme Cristiano Ronaldo, tu vois. Et oui, oui, le Paris Saint-Germain m'a suivi de fond en comble, donc m'a dit, oui, du coup, mon Dieu, jusqu'à là, jusqu'à en créer du contenu. Mais en tout cas, passe une bonne soirée, toi aussi, Farming, ça fait plaisir, merci d'être passé mon poste. On est ensemble. Ouais, je pense aussi, Antonio, on a moyen de gagner, moi, ce que j'ai vu, là, du côté parisien, m'a beaucoup plu. Ouais, moi aussi, Théo. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu du côté parisien, parce qu'on a vu un peu tous les attraits du Paris Saint-Germain. Merde, attends, faut que je montre que je ne suis pas un robot à TikTok, parce que je n'ai pas touché l'écran plus longtemps. Voilà. Barcola, Lube, on est ensemble. Barcola, très très bon. Alors là, personne ne va lui tomber dessus, Barcola. Il est exceptionnel. Ouais, le carton bouche, par contre, il faut dire à Arororo qui demande à Barcola son maillot après le match. Ce n'est pas pendant, en pleine action, normalement, c'est juste après, normalement. Normalement, c'est juste après. T'imagines le QI de Ronald Arororo de faire cette faute sur Barcola. Le QI. Le frérot a évité un but, pas du tout. Il a juste mis son équipe dans une merde catastrophique. Et alors, normalement, il y a pénalty. Oui et non, selon le règlement, pas tant, tu sais. Oui, Paris va gagner. Paris va gagner. Aucun doute. Salut, Matt, comment tu vas, mon pote, tranquille. Paris va gagner. Aucun doute. Aucun Diff sera sur YouTube. Mais c'est quoi les bruits ? Pourquoi il y a des hélicos chez moi ? Désolé, il y a aussi un burger de votre choix, une boisson et une frite. Décidément Carrément, il y a des hélicos devant chez moi, maintenant. C'est des Barcelonais qui viennent me péter la gueule à domicile. Ici, c'est pareil, exactement. Ça va et toi, Marley ? Ça va beaucoup mieux depuis le carton rouge et l'égalisation. D'ailleurs, on est en live sur le match, oui. Largement. Oh, merci Alex pour ton don, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je te jure, j'ai des hélicos autour de chez vous. C'est Mohamed Eni, là, il descend en rappel, là, il est juste au-dessus. Bah, tout pour se qualifier. C'est ce soir ou jamais, de toute façon. T'habites où ? Je le dirai pas, mon frérot. Si vous me trouvez... Que vous êtes des mecs sympas, hein, c'est pas pour m'attraper à 8, c'est sympa. Si vous me trouvez pour m'attraper à 8, ça l'est moins, mais dans tous les cas, je vous aiderai pas pour ça. Ça va beaucoup mieux côté parisien. Bah ouais, on se compte 10, ça fait du bien. Ça, c'est sûr, ça fait du bien. Sors la roquette, je vois pas le rapport entre sortir une feuille de salade devant des gens qui ont envie de rentrer chez moi, tu sais, t'es au... Bon, à moins que tu parles d'autre chose. Mais tout va mieux côté parisien, franchement, tout va mieux. On va vivre une très grande deuxième mi-temps. J'espère qu'il faut qu'on égalise. Même si on va au Prolongue, je m'en fous. On se compte 10 au Prolongue, ça le fera. Mon ours, il est là. Le frérot. J'ai envie d'écrire Vitinha au marqueur derrière. Enfin, au marqueur, au Blanco, du coup. Il faudrait que je le fasse. Sors les croquettes. Ah non, non, les roquettes, pas les croquettes. Mais tu peux aboyer si tu veux. Non, non, mais je vais peut-être écrire Vitinha au Blanco. Mais je les mets pas galoche après le but, Alex, j'ai oublié. Je te jure que j'ai oublié. C'est une dinguerie d'aboyer quand je suis vide aboyer. C'est incroyable de faire ça. C'est incroyable de faire ça. Mais j'apprécie. Peut-être que c'est pour me donner du soutien. Non, non, ouais. Je vais sûrement le floquer Vitinha, mon doudou. C'est possible. C'est possible, c'est mon porte-bonheur. De toute façon, Pastowé est dans le stade. El Flaco est au stade. On ne peut pas perdre. Salut Paco, comment tu vas, mon pote ? Oula, t'es au... Comment ça, mon ref ? Comment ça, mon ref ? De quoi ? Un quoi ? Ouais, bon match compliqué, mais beau match. On voit des très belles choses. Mais par contre, s'il y a un truc à faire, c'est aujourd'hui. Let's go Ocean, bien vu. Là, c'est aujourd'hui, vraiment, si on veut faire quelque chose. Il ne faudra pas se plaindre si on se fait éliminer. Moi, dans tous les cas, je serais fier d'eux, parce que rien que pour la première mi-temps, je suis très fier. Mais euh... Mais euh... J'aime bien ce que j'ai vu, et c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Ouais, exactement, Paco. Ça, c'est vrai. Ouais, il faut trouver la profondeur avec Kylian. Après, j'ai peur qu'il mette le bus, quoi. J'y crois, Antonio, j'espère. J'espère, vraiment. Ramos, après, on vit la physionomie du match. Là, maintenant, à moins qu'on ait besoin ultra... Il a un très grand besoin de marquer, c'est le 80ème. Pour l'instant, je ne mets pas Ramos, moi. L'équipe à réaction devant, avec trois personnes capables de provoquer en 1 contre 1, pour l'instant, ce que je prends. Après, s'ils mettent le bus, oui, là, je mets Ramos directement. D'autres points, on mène 2-0 ? Ouais, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Ça, c'est une scène, vraiment. Allez, Dembélé, maisons en deuxième. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver, Dembélé. On veut une très, très grande deuxième mi-temps, et on va l'avoir, les gars. On va avoir une très, 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 très grande deuxième mi-temps. Si là, vous êtes peut-être sur Twitter, sur Instagram, j'en sais rien, mettez une story, mettez un tweet, mettez... Faites du bruit pour votre club. Let's go, les gars, putain. Faites du bruit pour votre club. Ah, Dembélé, il choisit bien. Ah, franchement, il choisit bien. Les joueurs qui vont re-rentrer sur le terrain bientôt. Ah, ben, Mbappé, j'aimerais bien qu'ils sortent les doigts du cul au bout d'un moment, moi, tu sais. Les derniers encouragements, ils ont fait une bonne fin de première période, une fois qu'ils ont été... Je pense qu'Henrique a dû pas mal gueuler, quand même, à la mi-temps. Par contre, Fabian, continue à insulter Fabian, continue. Vraiment, continue. Incroyable mi-temps de Fabian Ruiz. Dédoubler à l'intérieur avec Barcola. On avait surtout vu Barcola en 1 contre 1. Après, je dis ça parce que ça fait 15 ans que je regarde du foot. Moi, je vous dis que Fabian Ruiz fait une très, très grande mi-temps. Offensivement, en tout cas, dans de très, très bonnes dispositions. Ouais, mais c'est les nerfs qui jouent, hein, pour les jaunes bêtes, comme ça, c'est les nerfs. Le FC Barcelone, qui va donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps dans quelques secondes. Il faut le faire, il faut aller chercher ce deuxième but, les Parisiens. Et le troisième derrière, c'est donné Ter Stegen, pour aller balancer ça très loin. Évidemment, pas de surprise, c'est parti loin. C'était sur la tête de Lewandowski, et Hakimi va vers le ménage, touche côté parisien. Hakimi, Zaire Emery, Hakimi, ne jouez pas trop la bas-balle, merci. Dégagement d'Hakimi directement sur un... Barcelone, touche côté parisien encore une fois, on s'en sort bien. Ah mais tu m'étonnes, Antonio. C'est bien, Fabian, il faut continuer comme ça. Vitinha, j'aimerais bien prendre un tout petit peu plus en lumière, parce qu'il fait un très bon match. Mais j'aimerais bien un match excellent, comme d'habitude. Zaire Emery, il fait un peu le sale boulot, et on aime bien la récupération haute, là encore une fois, de Fabian Ruiz. Et maintenant, c'est Kylian Mbappé dans l'axe qui s'est projeté pour Barcola, maintenant côté gauche. 46e minute. Barcola, Kylian Mbappé à l'entrée de la surface, qui ne perd pas le ballon pour Barcola encore une fois. Pour Mbappé, qui fait l'effort, et qui obtient le corner. Corner, sorti de but, malheureusement. But de l'Atletico, il va être incroyable, ce match. La deuxième mi-temps, les deux deuxièmes mi-temps vont être exceptionnelles. Mais putain, il y a corner encore, c'est le deuxième corner qu'on se fait enculer. Arrête, gros. Il y avait corner, tous les jours, il y a corner, gros. Ter Stegen, loin devant. Directement sur un Parisien. Et Hakimi qui rend le ballon. Malheureusement, récupération directement de Marquinhos. Vitinha pour Hernandez, et Marquinhos encore une fois, magnifique. Il ne faut pas les laisser jouer. Vitinha qui écarte. Hakimi côté droit. Hakimi pour Vitinha. Marquinhos, Hernandez. L'Ambit, vraiment, il se fout un peu de notre gueule ce soir. Mais ce n'est pas grave. Barcola. Je n'ai pas envie de chouiner après le match. Je veux qu'on fasse le taf. Barcola. Zagrebri. Vitinha. Dembele, côté droit. Qui rentre dans la surface. Essaye de centrer. Qui ne perd pas le ballon. Qui se bat pour magnifique et qui obtient la touche. Devant Pedri. Très bien. Beau travail de Pedri sur l'action d'ailleurs. C'est bien ça. Ça ne combine toujours pas. Ça ne m'étonne même pas du mot Alex. Bien vu Antonio, ça fait plaisir. Hernandez. Il faut le faire. On va le faire. Marquinhos. Hakimi. Hakimi. N'ayez jamais peur de supporter votre club et de faire du bruit. Jamais. Hernandez. Même si on se fait humilier un an sur deux, ce n'est pas grave. Un jour, ça sera la bonne. Et le Luis Enrique et Gaulle, moi, j'y fais confiance. Pour l'instant, j'aime ce que je vois. Vitinha. Vitinha. Vitinha qui va s'insérer. J'aime bien quand il accélère. Vitinha avec des toutes petites touches de balle comme ça. Mbappé. On cherche Lafaye devant la surface. Depuis tout à l'heure, on retrait Marquinhos. Achraf Hakimi. La frappe de loin. Oh là 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 là. L'arrêt miraculeux de Ter Stegen sur la frappe de loin d'Hakimi. Corner. Oh, l'arrêt miraculeux de Ter Stegen. Corner, joue à deux. Hakimi. Dembélé. Oh, magnifique. Vitinha, frappe. Non. Par dessus. Par dessus. Marquinhos. Oh là 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 là. Oh. Et ça part en contre-attaque. Koundé est blessé. Qu'est-ce qu'il y a ? Barcelone a mis le ballon au sol, mais Koundé, il n'a rien. Il faut savoir. Action là. C'est même pas qu'il se fait sacrifier, c'est juste que... On a rendu le ballon au Barcelonais. C'est le plus important. Ter Stegen pour un dégagement. Bien Hernandez qui fait le ménage devant Lewandowski. Marquinhos. Ça on aime. Ça on aime. J'aime ce que je vois les gars. Marquinhos. Nuno Mendes. Fabian. Barcola côté gauche face à Koundé. Barcola encore. Barcola qui fait du mal au Barça. Oh, c'est bien défendu, ça Koundé. Magnifique. Et le ballon qui est ressorti proprement. Et c'est bien repris. Faute de Lewandowski sur Hernandez. On va mettre un carton à Lewandowski. Le jaune à Lewandowski. Il met le bras. Très bien. Très bien le jaune pour Lewandowski. Ça va le pousser à faire plus attention. Même inconsciemment. Oui, il y a faute. Il y a largement faute. Il y a largement faute. En fait, en sautant, il met son bras comme ça sur la d'Hernandez. Et le jaune pour Lewandowski. C'est joué. Marquinhos. Zairemri pour Hernandez. Marquinhos. Il faut aller trouver un deuxième but. Avant l'heure de jeu, ça serait magnifique. Pour la 51ème minute. Dembélé. Vitinha. Hakimi. Au centre. C'est contré. Et c'est ressorti. Gondogan directement pour Hernandez. Nono Mendes. Et on revient sur Donnarumma. On tient le ballon. Tout va bien. Salut Bruno, mon pote. Comment tu vas ? Moi, ça va un petit peu mieux. Mais il faut qu'on fasse le job. C'est aujourd'hui ou jamais. Hakimi. Aujourd'hui ou jamais. Zairemri. Du Barça. Marquinhos. Hermandez. Barcelone ne touche plus du tout le ballon. 52ème. 52ème minute. Oh là là, Vitinha. Pour Dembélé. Dembélé. À l'entrée de la surface. Pour Kylian Mbappé. Le dégâts là. Oh non. Oh la frappe de Fabien de Ruy juste à côté. Mon dieu. Oh mon dieu. Mbappé qui décale Fabien de côté gauche. La frappe croisée de Fabien. Ter Stegen qui ne bouge pas. Ça frôle le poteau gauche de Ter Stegen. Il doit mieux perdre Fabien de Ruy sur cette situation bien sûr. Mais c'est là où il faut continuer à appuyer. On a vu et vous l'avez dit. Vitinha accélère le jeu. Il accélère le jeu des Parisiens. Et c'est exactement ce que doivent faire les hommes de Luis Enrique pour mettre en difficulté les Barcelonais. On va avoir Ter Stegen pour un dégagement. Encore. Ne jamais se frustrer lorsque le ballon... C'est rendu au Parisien. Marquinhos. Porte. Les pontons. Ils sont sauvés par... Touche pour le Barça. Un défenseur. Les gardiens barcelonais. Il faut que ça le fasse. Il faut que ça le fasse. 53ème minute. Il faut que ça le fasse les gars. Il reste encore un peu de fou. Paris domine. Mais dominer ça ne fait pas tout. On l'a vu en première mi-temps les gars. Dominé ne fait pas tout. Lewandowski. Lewandowski la talonna directement en touche. Sûrement pour sa femme en tribune. Hernandez. Pour Vitinha. Nuno Mendes. Hernandez. Marquinhos. Il peut le faire. Il doit le faire. Marquinhos qui écarte. Dembele mal en côté droit. Le centre. C'est ressorti. Touche côté parisien. J'aime beaucoup Math. J'aime beaucoup Dembele ce soir. Beaucoup. Il a commencé son match de façon très compliquée. Sûrement le stress. Mais là ça va beaucoup mieux. Combien tièmes minutes ? 54ème mon pote. 1-1. Carton Rouge Barcelone. Barcola maintenant côté droit. Barcola côté gauche. Vitinha pour Nuno Mendes. Barcola encore. Fabien Ruiz. Oh la fin de frappe. Ben Nuno Mendes maintenant. Avec Mbappé dans la surface. Qui ne perd pas le ballon. Zahir Emry qui va écarter derrière. Pour Ousmane Dembele. Ousmane Dembele. Corner pour le PSG. Asensio, Ramos et Kolomoany à l'échauffement. Dembele pour un corner. Qu'est-ce qu'on a dans la surface ? Ça se chamaille un petit peu. Hakimi. Pour Vitinha. A l'entrée de la surface. Vitinha. Vitinha la frappe de loin de 1 pour le PSG. Vitinha 2-1. Putain. Vitinha. Je t'aime Vitinha. Je t'aime Vitinha. J'ai dit que Vitinha était bon ce soir. Mais je voulais qu'il soit exceptionnel. Vitinha je t'aime. Oh Vitinha. Embrasse-moi grand fou. Vitinha je t'aime. Vitinha. Ça ça va être floqué Vitinha. La vie de ma mère ça va être floqué Vitinha. Le long shot de Vitinha. 2-1 pour le PSG. Tout va mieux. Tout va mieux. Vitinha fais-moi un enfant. Vitinha épouse-moi. Vitinha je t'aime putain. Vitinha je t'aime. 2-1 pour le PSG. Mon coeur bat à 3 millions à l'heure. 2-1 pour le PSG. Ah Vitinha. Paris Saint-Germain. Maintenant il faut changer l'histoire. Il faut que ça s'arrête là. Il faut changer le destin du PSG. Pedri qui s'était projeté. Et le Valenti récupéré. Fabien Ruiz. Non. Lewandowski en retrait. Oh là là c'est à côté. Dugan Dugan. 2-1 pour Paris. 4-4 au score cumulé. Ça dit quoi Dortmund ? C'est 2-2 à Dortmund là ? Bien sûr qu'il y a faute. Bien sûr qu'il y a faute sur Warren. Énervez-vous les Barcelonais si vous voulez. Il y a faute. Allez le carton rouge pour Xavi. Ça dégage. Carton rouge pour l'entraîneur. Double carton rouge. En Liga il y a quelques semaines. Il était suspendu contre Cadiz. Lors du match de Liga de ce week-end. Là il a été sanctionné pour avoir donné un coup de pied dans les bâches qui protège les caméras. Et il va donc regarder la fin du match. Ça c'est du match. Ça c'est du match. Ça c'est du match mon pote. Il y a 3-2 plutôt que pute. Deuxième carton rouge du coup à Barcelone. L'entraîneur, les joueurs. Comme quoi ils ne forment qu'un groupe. Dembélé. Maintenant il faut en remettre un. Hakimi. Oh là là ! Oh Ter Stegen la sortie elle est belle. La sortie elle est belle. Parce qu'il s'est énervé. Il a mis une reprise de volée devant un carton devant le quatrième arbitre. Donnarumma dégagement. Directement sur Marquinhos. Qui contrôle sans paniquer. Hakimi maintenant. Vitinha. Le meilleur joueur du monde peut-être Vitinha. Non je rigole mais meilleur milieu du monde par contre je rigole pas. Hakimi qui passe tout le monde sur le côté. Zaire Emry qui a eu du mal à la repasser maintenant. Et ça peut repartir maintenant côté gauche avec Pedri. Faut être sérieux défensivement derrière. Pedri qui passe Warren. Cancelo pour une situation de centre. Lewandowski c'est pour Donnarumma sans broncher. Tout va bien. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Vitinha. Le meilleur milieu du monde. J'ai pas peur de le dire. J'en ai rien à foutre. Oh là là là. Dommage d'Embellé la passe pour Mbappé. Elle était magnifique la passe en profondeur. J'ai bien aimé l'appel. Et la récupération haute maintenant. Encore une fois de Warren. Pour Fabian Ruiz maintenant. Oh là là. Fabian Ruiz. J'ai cru qu'il frappait pour Mbappé. Mbappé pour Fabian Ruiz. C'est bien défendu. Terzhtegen pour la récupération. Je vous ai dit. Oui le troisième. Et on n'en parle plus. Exactement. Qu'est-ce que je voulais ? Oui je vous ai dit. Pour moi il n'y avait pas besoin de changement. Sauf si on avait besoin de marquer absolument trop. Pour l'instant. Et la récupération du Paris Saint-Germain directement. Nono Mendes pour Fabian Ruiz. Tout va mieux. 59ème minute. Tout va mieux. Fabian Ruiz qui remonte le terrain. Il va aller toucher sur sa gauche sûrement. Radley Barcola qui est face à Koundé. Qui rentre dans la surface. Barcola 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 Barcola. En retrait. Zaire Emery. Côté droit maintenant. Dembélé. Le contrôle est un peu long. Pénalty. 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 Pour le Paris Saint-Germain. Pénalty pour le Paris Saint-Germain. Je vais faire une vidéo YouTube d'anthologie. Ma vidéo réaction va être exceptionnelle. Bien sûr qu'il y a pénalty. Il y a pénalty tous les jours. Pénalty pour le Paris Saint-Germain. Magnifique. Pénalty pour le Paris Saint-Germain. Paris magique. Magnifique. Pénalty pour le Paris Saint-Germain. Tout va bien. Kylian Mbappé par contre. Tu portes tes couilles là. Vraiment. Tu mets tes choses. Où il faut. Comme il faut. Pénalty pour le Paris Saint-Germain. Pour une qualification. Pénalty. Le pénalty de la qualification. Pour aller en demi-finale. Contre ceux qui nous avaient volé. Contre ceux qui nous avaient. Humilié. Sur la place publique. Et qui n'avaient pas été jugé pour. Aujourd'hui on les juge. Aujourd'hui on juge Barcelone. Aujourd'hui. Kylian Mbappé. C'est ton moment. C'est ton moment Kylian. Kylian Mbappé c'est ton moment. Kylian Mbappé pour le pénalty. C'est son moment à Kylian. Kylian. Il doit le mettre. Il doit. Kylian Mbappé qui est rappelé à l'ordre par l'arbitre. Kylian Mbappé doit le mettre. Il doit. Kylian n'a pas le droit de le rater. Il n'a pas le droit. Kylian qui a essayé de déconcentrer Mbappé en discutant avec l'arbitre. En faisant le con. Kylian Mbappé doit le mettre. Tu me mets une mine au milieu. Kylian s'il te plaît. Kylian. Kylian s'il te plaît. Kylian s'il te plaît. Allez. Je t'en supplie Kylian. Kylian. 1, 2, 3, 4, tire. 3-1. Magnifique. Magnifique. Magnifique la remontada. La remontada. La remontada. J'ai le coeur qui bat sans l'heure. La remontada. La remontada mon pote. La remontada mon pote. Allez Paris mon pote. Allez Paris mon pote. Allez Paris mon pote. Allez Paris mon pote. Magnifique putain. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. J'ai sorti le maillot interdit. Le maillot du décor. Et c'était pas pour rien. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé. Il n'y a même plus besoin de crier maintenant. Il n'y a même plus besoin de crier. Allez-y faites les chants les gars. Faites vous plaisir. Il n'y a même plus besoin de crier. Bien sûr qu'on a garni. Bien sûr qu'on est supérieurs. Aux saloperies de Barcelone. Bien sûr qu'on est supérieurs. Bien sûr qu'on est un des favoris pour la Ligue des Champions. Bien sûr qu'on est un des meilleurs clubs européens. Que ça vous fasse chier ou non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? 3-1 pour le Paris Saint-Germain. On a totalement renversé à la tendance. Tout va beaucoup mieux les gars. Tout va beaucoup mieux. Et ceux qui me détestent là. Les Barcelonais. Les Marseillais. Qui m'insultent jour après jour sur mes vidéos. Parce qu'ils en ont marre de me voir partout. Mais je vais vous casser les couilles. Oh mais je vais vous casser les couilles. Je vais prendre tous vos commentaires de bouffons là. Et je vais en faire une vidéo YouTube. Continuez. Carton jaune pour Marquinhos. Continuez. Maintenant il faut rester dedans. Continuez. Continuez. C'est grâce au Paris Saint-Germain qu'on a plusieurs places. Regarde Julien. Tu n'as pas l'étoile encore. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On finira bien par la voir. Et bravo à vous les Marseillais de la voir. Je ne vous ai rien dit. Je ne vous ai rien dit. Je suis juste content pour mon club tu sais. Attention le rouge a fait mal aussi. Oui. Mais il fallait le provoquer ce carton rouge. Il n'est pas venu tout seul. Et Barcola a su le provoquer. On a un bon coup de front à jouer pour le Barça. Paris est devant. 5-4. C'est tiré. C'est bien défendu par Barcola. Bien défendu devant Ferran Torres qui vient de rentrer. Ah ça fait plaisir Julien. Désolé mon pote. Maintenant je te jure je ne sais plus ma main. Il est hors jeu. Je ne sais plus quand les gens rigolent ou pas. Il est clairement hors jeu. Mais maintenant c'est l'arrêtement. D'accord il y avait hors jeu. Donc il n'est pas sifflé. Il n'y a qu'Orner. Si on prend un but c'est une honte. C'est une honte. Donnarumma qui est en train de se taper avec coup Barcy. Donnarumma qui lui fait un petit câlin. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle fait plaisir l'image. Elle fait plaisir de fou. Il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement. Mais il n'y a pas d'animosité plus que ça sur le terrain. C'est bonne ambiance. Ça fait plaisir. 64ème minute. Corner pour le Barça. C'est tiré. C'est enlevé. Merci. Putain il a été bien tiré le corner. Gondogan. Dembélé pour presser Gondogan. Le ballon n'est pas perdu côté Barcelonais. Maintenant Serrafinia par dessus. On avait encore une touche. Mais ça laisse jouer. Pas de pénalty. Pas de pénalty. Non. C'est bien défendu. Allez Paul. On était pas loin du pénalty côté parisien. Mais apparemment c'est bien défendu. C'est Vitinha qui y va avec Marquinhos. Non non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah si. Vitinha a touché pied. Il y a un léger contact de Vitinha. Il y a un tout petit contact. Il y a peut-être quelque chose. Il n'y arrive pas à voir sur cette situation si c'est Gondogan. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. Alors. Monsieur Kovacs qui va essayer aussi de faire. Redescendre la pression. Encore un carton rouge. Pour un adjoint de Chavis. Encore un carton rouge. Pour un adjoint. Encore un carton rouge. Il y a peut-être. On ne voit pas bien. La vérification est terminée. Gondogan a pris un jaune et il n'y a pas de pénalty. Nickel. Je ne savais pas. La vérité. Je ne fais pas le mytho. Je ne savais pas. Je crois qu'en jante parce que sur l'angle on n'avait pas vraiment. Pas de pénalty. C'est magnifique. Qui crie au vol. Il n'y a pas de soucis. Qui crie au vol. C'est quand même bien pour le PSG de reprendre un petit peu le contrôle. Oui. Là j'aimerais bien qu'on remette le pied sur le ballon. Donnarumma pour une sortie de but. Marquinhos. Donnarumma dégage. Voilà. Merci. Directement sur un Barcelonais. Comme d'habitude. Mais ce n'est pas grave. Marquinhos. Pour Fabien Ruiz. C'est magnifique. Et maintenant. Il va y avoir de l'espace. Fabien Ruiz. Qui l'a pris cet espace ? Magnifique. Fabien Ruiz qui a fait la moitié du terrain. Qui touche Barcola maintenant côté gauche. Barcola. Il est hors-jeu ? Mais il est sérieux Barcola ou quoi ? Barcola ? Il n'est pas sérieux Barcola quand même. N'importe quoi. D'où il vient d'hors-jeu là Barcola qui est suivant le faire ? C'est pas grave. On s'en fout. Le dégagement s'est récupéré encore. Lucas Hernandez. Marquinhos. 66ème minute. Faut assumer. Ashraf Hakimi maintenant. Faut assumer. Faut pas réencaisser. Il faut en remettre un. Vitinha derrière lui pour Marquinhos. On met le pied sur le ballon. Il y a du pressing de Ferran Torres qui étoufferaient qu'il vienne rentrer. Hernandez. Fabien Ruiz. Hernandez encore une fois. Les relais sont bien. Ils sont trouvés. Vitinha. On a du mouvement au milieu. On aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois. J'aime le craché. Je ne sais pas si vous avez vu. J'aime bien ce que je vois. Marquinhos. 67ème minute. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé. Marquinhos. J'aime bien ce que je vois. Faut les faire courir. Paris est qualifié à l'heure où on parle. À la 67ème minute. Mais vous savez la Ligue des Champions. Tout est possible dans cette compétition. Tout est possible. Un match. Comme je le disais à l'aller. Comme je le disais tout à l'heure. C'est 90 minutes. Faut être à fond dedans pendant une heure et demie. Nono Mendes. Ce n'est pas des temps forts qui vont nous faire gagner. 3-1. On encaisse un but. Et tout est à rejouer. Soyons solides. Soyons sérieux. Marquinhos. Ousmane Dembélé côté droit maintenant. Avec Hakimi le relais. Non. Marquinhos maintenant. Salut Lamborghini. Comment tu vas ? Salut Samy. Salut mes frérots. Comment vous allez ? Tout va bien pour moi de mon côté. 5-4 pour le Paris Saint-Germain au score cumulé. 3-1. Avec un carton rouge côté Barcelonais. Récupération de balle. Haute maintenant de Zahir Emery. Il y a eu de l'espace. La passe était ratée. Récupération quand même. Barcola maintenant. Peut-être un peu plus d'espace. C'est parfois de là que viennent les occasions. Zahir Emery et Mbappé ont choisi de temporiser côté parisien. Vitinha. Paris qui tient le ballon depuis quelques bonnes minutes maintenant. Moi aussi Dorian. Moi aussi vraiment. Ousmane Dembélé côté droit qui est là pour provoquer. Ousmane qui revient. Fabien Ruiz en l'axe. Hakimi maintenant. Ousmane Dembélé qui va essayer d'aller provoquer. Ousmane Dembélé. Pour un centre. Bien joué Ousmane. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain. Salut Tom. Il y a 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et Barcelone est à 10. C'est jamais du visage de Ousmane Dembélé. Tout va bien côté parisien. Merci beaucoup Math. Ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Mais lui c'est la crème de la crème. Moi aussi ça fait pas longtemps. C'est depuis mi-décembre que je commande. Donc on fait ses marques. Mais ça fait plaisir. Merci pour tes bonnes ondes. Barcola. J'espère qu'il passe un bon live l'immigré parisien. Ça doit être un problème. Vitinha. Marquinhos. Vitinha. Le pressing est rapidement désamorcé. Il n'y a pas grand chose côté Barcelone actuellement. Hakimi. Dembélé. C'est pour ça. Dembélé maintenant côté droit. C'est pour ça qu'il faut maintenant enfoncer le couteau encore un petit peu plus loin. Côté droit. On va avoir un nouveau corner à jouer pour les parisiens. Tout va bien. Tout va bien. Et oui la remonte Tala. Magnifique. Merci beaucoup Math. Ça fait trop plaisir. Dis-toi à chaque match du PSG. De toute façon je suis en live. Mbappé qui met le ballon sur sa tête comme ça pour aller au corner. J'espère qu'il les fait chier les racistes. J'espère qu'il les emmerde les racistes. J'espère. J'espère. Oh là là. Mais bien. Allez bordel. Dembélé pour un corner à deux avec Fabian. Vitinha. Nouvelle frappe de loin non ? Vitinha pour Nuno Mendes. Dixième minute maintenant tout juste. Barcola maintenant. Pour un cent. Treçu dans les bras de Ter Stegen tranquillement. Et maintenant il faut se replacer. Oh là là. Et Hernandez. Oh la récupération. Magnifique. Hakimi. Mbappé. Quel recrut Lucas Cermondes mon dieu. Et Mbappé qui provoque. Personne pour couper le centre. Magnifique de Kylian Mbappé malheureusement et s'est récupéré. Directement d'ailleurs c'est rendu à Fabian Ruiz. Ruiz. Pour Hakimi. J'aime beaucoup ce que je vois. Ousmane Mbappé maintenant côté droit. La fin de match va être haletante, va être excitante, va être exceptionnelle peut-être. Pour tout le peuple parisien. Mais pas pour toute la France du coup malheureusement. Vitinha. Nono Mendes côté gauche maintenant. Vitinha. Lucas. Nono Mendes. Barcolamane en côté gauche. Ça fait un petit moment que le Barça n'a pas échangé trois passes. Voilà. Vitinha le dribb. Magnifique. Magnifique. Vitinha. Mbappé. Vitinha fait moins en enfant. Vraiment. Je te le redemande. Je t'en supplie en fait. Je ne te le demande pas. Nono Mendes. Pour Fabian Ruiz la passe elle était magnifique. Barcolamane en haut. La fin de frappe. Nono Mendes. Barcolamane. Les dribbles. Égal la touche bien sûr. Touche pour le Paris Saint-Germain côté gauche. Tout va bien les gars. Tout va beaucoup mieux. Tout va beaucoup mieux. C'est quoi votre score exact les gars ? Il y a 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Le Barça ne touche plus trop le ballon. Paris essaye de trouver des occasions. On va dire toutes les 1 minute 15 à peu près. On essaye une nouvelle offensive. Mais qu'est-ce que vous voyez vous ? Le Barça qui presse en avant d'Onarumma là. On presse à 3 devant. Hakimi. On est bien sorti de ce principe. Là j'aime bien. Grosse faute sur Hakimi. Grosse faute sur Hakimi. C'est jaune pour moi. C'est pas jaune pour Ferrant-Torres ? Faut de Ferrant-Torres sur Hakimi. C'était pas méchant. C'était pas méchant mais il y avait faute quand même. Il y avait faute quand même. Pareil Ferrant-Torres il veut le maillot d'Hakimi. Il faut lui dire que c'est à la fin du match normalement. Et Hakimi qui a gagné du temps. Qui se fait siffler. Et Marquinhos. Attention lui. Jetez pas de bananes s'il vous plaît. Duel entre le Borussia Lundgren et la Téthique de Manille. Il faut absolument les éliminer comme ça. Ils pourront jeter des bananes dans leur frigo comme tous les gens normaux à la limite. Mais sûrement pas sur nous. Hakimi. Voilà Hakimi. Qui a pas réussi malheureusement à se réce-ballon. Dortmund 3-3 le match de fou là-bas. Incroyable. Pour se qualifier quoi ? J'ai pas compris Ewen mon frérot désolé. Mbappé pour aller presser le gardien. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. 73ème minute. Allez bordel que ça se termine. Stop the count. Allez bordel. Oh la passe elle a été belle mais c'est pris par Hakimi directement. Et Nuno maintenant. Pour Fabien Norris. Nono Mendes qui est parti. Pour Mbappé en profondeur c'est un peu long malheureusement. C'est pris par Ter Stegen. C'est dommage. C'est dommage. Ah c'est demi-finale Ewen. Faute de Marquinhos. Ah bon ? Ferran il fait une bonne entrée en jeu. Ok là Barcelone va se projeter maintenant. C'est côté droit. Avec Rafinha qui touche. Lewandowski. Qui... Oui. Donnarumma magnifique. Et Marquinhos qui se dévoue après pour un sauvetage mar... Magnifique. Magnifique le sauvetage de Marquinhos. Merci putain. Et maintenant c'est Koundé qui est côté droit qui a été touché. Qui s'entre. Et c'est sur Donnarumma. Bravo Marquinhos putain. Bravo. Bravo si c'est Paris Dortmund en demi on est déjà en finale les gars. Et regardez, regardez Marquinhos. Regardez Marquinhos. Oh Marquinhos qui s'est dévoué exceptionnel putain. Le sauvetage de Marquinhos il est exceptionnel. Merci Marquinhos. Merci putain Marquinhos. Merci putain. Et derrière heureusement que Marquinhos est attentif. Nuno Mendes. Merci Marquinhos. Marcola. Oui. Il perd le ballon un peu bêtement là pour le coup. Koundé. Derrière lui. Ce quatrième but pour les Parisiens. Ça a remis un coup de boost à tous les stades. Et le pressing. Oh on aime bien. Ah bah oui c'est champagne c'est tout ce que tu veux là. Ter Stegen. Qui touche Koubarcy. Sacré passe. Pour Lewandowski. À Paris Asensio et Lee. Asensio et Lee qui vont rentrer. Dembele qui presse. De Jong derrière lui. Ter Stegen. Non désolé mon frérot Samy. Désolé je commande juste. Hakimi pour la récupération. Il y a un gros pressing sur Donnarumma. Dégage moi ça. Il a essayé de relancer trois fois encore. Mais c'est raté. Touche pour le Barça. Ouais je dis mais ça va ou quoi tranquille. 3-1 pour Paris putain de merde. Ça fait du bien ça. Là on est bien. Mamma Mia. Je vais répondre à tous mes commentaires TikTok et tous mes commentaires YouTube là. Je vais y passer une journée entière demain ou après demain. Ça va être magnifique. Juste répondre à un point d'interrogation à tout le monde je pense. Magnifique. 3-1 pour Paris. 75ème minute. Maintenant il faut tenir bordel. Maintenant il faut tenir putain. La touche. Fabiano Ruiz. Continue. Fabiano Ruiz entre les jambes de Lewandowski ça relève du miracle. Mais je crois qu'on a tout avec nous maintenant. Kylian Mbappé côté gauche pour Barcola. Oh voilà Barcola magnifique le drill. Qui est repris. Touche pour le Paris Saint-Germain à proximité du poteau de corner. Gauche. Vas-y avec plaisir. Si Araujo prend pas de rouge il n'y a pas de roi. Oui. Effectivement mais c'est pas ce qui se serait passé du coup. Tu sais que Dessio refait le monde et le football aussi. Il va y avoir Asensio et Lee qui vont rentrer sur le terrain. 76ème minute. Kylian Mbappé qui est touché dans la surface. Qui perd pas le ballon. Magnifique. Barcola. Nuno Mendes. Les côtés gauche à proximité du poteau de corner. Rafinha face à lui. Et le corner pour le Paris Saint-Germain. Magnifique obtenu par Nuno. T'inquiète Matt. Asensio c'est bien pour tenir le ballon. En fait c'est quoi la faute qu'il y ait ? En gros Barcola passe devant lui pour rentrer dans la surface. Et lui avec son bras. Il met son bras sur sa tête, sur son épaule comme ça. Pour l'empêcher d'y aller. Genre il joue pas du tout le ballon du tout. Barcola. Qui sort pour Lee Kangin. Lee Kangin qui rentre à la place de Barcola les amis. Et Marco Asensio à la place de qui ? Dembélé pour une standing ovation. Non Fabian Ruiz. Bravo Fabian. Bravo pour ton match. Bravo Fabian. Par contre Marco Asensio à la place de Fabian. J'aurais pu se faire entrer ou garder. Marco Asensio qui est acclamé à Barcelone. Vous imaginez bien. Barcola match incroyable. Magnifique. 77ème minute. Dembélé pour un corner à deux. Lee Kangin pour un premier ballon. Nono Mendes. Dembélé pour un centre. Quatrième poteau le centre. Sortie de but. Faut tenir putain. Ah regarde t'es blessé. Je suis un malade. Pardon. Je suis un malade. L'excitation parle. Pas la raison. Pour ça je ne fais jamais mes vidéos réactions juste après les matchs. J'attends de les faire un petit peu plus froid. Pour ne pas dire de conneries. Oula. Le relais est exceptionnel. À côté Barcelone. Il est passé en profondeur. Rafinha. C'est à côté. Dieu merci. Rafinha fait son match. On peut le dire. Rafinha fait son match encore. Il y a un petit mouvement de petite folie quand même. Côté Barcelonais. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose à Barcelone. Attention à nous quand même. Attention à nous. Attention. Attention gauche de Donnarumma. C'était une véritable opportunité. Donnarumma pour une sortie de but à deux. Je disais que ça passait juste à côté. Hakimi. Asensio. Hakimi. En deux temps. Asensio qui passe. Très bien. Asensio qui rentre dans l'axe. Qui touche Lee Kangin. Nono Mendes. Nono Mendes. Dembélé peut-être pour frapper de loin. C'est au-dessus. Corner. Corner pour le Paris Saint-Germain. Magnifique. Dembélé fait un putain de match les gars. Dembélé fait un putain de match. Mais non Ougartey il va rentrer. Qu'est-ce que tu me dis qu'il est blessé ? Comment ça Matt ? Je te dis que j'avais pas vu qu'il était blessé. Je ne comprenais pas. Dembélé qui prend son temps pour aller tirer le corner. Mais non il rentre Ougartey. Il va bientôt rentrer là. Doucement les défenseurs aux avant-postes. S'il vous plaît. De base il est blessé. Ah oui. Ok. Likangin. Doucement. Doucement. Les défenseurs aux avant-postes comme ça. Likangin. Doucement. On n'a pas trop... Nono Mendes. La fin de frappe. Magnifique. Kylian Mbappé maintenant côté gauche. Qui les cale ? On a un centre de Lucas Hernandez. C'est capté immédiatement par le gardien. Maintenant il faut redescendre. Il faut se dépêcher maintenant. Magnifique. Lewandowski qui rate le ballon tout seul devant Vitinha. Et Donnarumax empare du ballon qui va gagner du temps. Magnifique. Très bien. Ouais tu vois. Non non. Ouais ça me... Et Donnarumax empare du ballon. 80ème minute. Le Paris Saint-Germain est qualifié. A la 80ème minute. Maintenant il faut tenir. Donnarumax le dégagement. Bien joué Zahir Henry. Magnifique. Dembélé derrière. Et ça va être coupé par un Barcelonais bien sûr. Et ça part en touche très bien. Mais c'est pas... On s'en fout les gars. On s'en fout. La finalité c'est le plus important. C'est pas grave les gars. Et qui va laisser sa place à Ougarté. Manuel Ougarté qui rentre. A la place de Warin. Bravo Warin. Bravo match de patron. Match de patron de Warin. Magnifique. Ça va bouger aussi au Barça. Avec l'entrée de Fermin Lopez qui était prévu. Magnifique. Fermin Lopez qui va rentrer côté Barcelonais. A la place de je sais pas qui par contre. Touche d'Hakimi. Vitinha. Y'a pas faute là sur Asensio ? C'est pas grave. De Jong. Joao Félix aussi c'est le départ. Joao Félix qui va rentrer aussi. Il va falloir être solide défensivement. 81ème minute. Cancelo touché côté gauche face à Hakimi. Il a passé Hakimi encore une fois comme d'abord. Malheureusement. Nono bien. C'est très bien défendu. La talonade de Dembélé c'est magnifique. Il est qu'en guide. Maintenant c'est Hakimi. Vitinha. Hakimi. Oh c'est bien joué. Et Ougarté qui écarte maintenant Nono Mendes. Pour l'instant tout va mieux. On est des gamins ? Non oui. Eh oui les gars on s'en fout. Le plus important c'est qu'il soit là. Nono Mendes. Lucas Hernandez. Marquinhos. Attention il n'a pas trop trop joué à la baballe non plus. Il continue à jouer. C'est le plus important. Vitinha qui écart pour Hakimi côté droit. 82ème minute. Paris mène. Paris est qualifié. Bien sûr mon frérot je sais. J'aime bien moi ça me fait plaisir. Marquinhos. Pour Donnarumma. Pressé. Donnarumma. Fait pas n'importe quoi. Merci. Nono Mendes. Pour Mbappé qui n'a pas fait le mouvement malheureusement. Kubarci qui prend le ballon. Il n'y a pas de hors-jeu là ? Non. C'est bien défendu de la part de Nono Mendes devant Rafinha. Et Rafinha le geste d'énervement derrière ce qu'il ne prendrait pas son jaune. Non. D'accord. Cancelo. Cancelo qui sort pour Joao Félix. Et c'est qui l'autre sortant ? Le 21. C'est qui le 21 ? Exactement. Du Barça et on a... On peut savoir c'est qui ? Justement. On ne peut pas. Est-ce qu'il demande comment on s'organise avec la sortie de Cancelo ? Ah c'est deux Young. C'est Rafinha qui va jouer. Bravo à eux. En vrai la vie. Bravo à eux. Bravo. Qui va jouer arrière-gauche. Mais un arrière-gauche. Oui Nuno incroyable. Maintenant il va falloir être solide. Ils ont fait rentrer deux joueurs très virgoletants. Fermin là. J'en ai toujours entendu que du bien sur les réseaux. Salut Pierre. J'en ai toujours entendu que du bien sur les réseaux. Alain il avait été intéressant d'ailleurs. Et puis évidemment Joao Félix est capable d'à peu près tout. Il a demandé à Asensio de partir à l'opposé. Et le ballon qui est dégagé côté par Isra. Mbappé peut-être pour faire l'effort. Non. Faute sur Mbappé non. Le ballon récupéré côté par Isra. Mbappé qui se relève. Mbappé en relais d'ailleurs. Asensio derrière lui pour Hernandez. Qui est carte. Magnifique pour Hakimi. Elle est importante cette passe. Elle est utile. Dembélé qui fait l'effort. La talonnade elle est magnifique pour Hakimi. Mbappé a lancé un premier relais qui a été cassé. Il n'y a pas faute sur Hakimi là ? Il n'y a rien fait jouer. Il n'y a pas faute sur Hakimi. Il a un long ballon devant. Et c'est coupé par Nuno. Merci Nuno d'être là. Merci Nuno d'être là. Oh qu'est-ce qu'il fait Nuno ? Oh là là Nuno ! Le meilleur latéral gauche du monde Nuno Mendes. S'il vous plaît. Le meilleur c'est le meilleur. C'est le numéro 1. C'est le meilleur. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est le meilleur. C'est comme ça. Touche côté barcelonais côté droit. En deux temps. Koundé qui a trouvé Félix. Qui a réussi à se retourner. Qui est repris. Bien joué. Il n'a pas... Il n'y a rien. 84ème. On a un très bon coup de franc. Pour les barcelonais. Théo je le verrai toute ma vie comme un décès. Pas comme un latéral. On a un beau coup franc. Depuis les matchs qu'il nous fait dans l'axe. Moi je le trouve tellement fort dans l'axe. On a un beau coup franc là côté barcelonais. On serre des fesses les gars. On serre des fesses les amis. Très très concentré pour les parisiens. Et là c'est rentrant avec le pignoche de Rafinha. Mais à quoi ? On est à 25-26 mètres du but. Excentré côté droit. Ça va être tiré rentrant. Lewandowski qui s'est placé. C'est bien tiré. Oh là là. Miracle là. En jeu. Il y avait en jeu de Donnarumma qui avait totalement raté sa... Lewandowski qui fait le mec mort. Mais il y a en jeu de toute façon. Il y a en jeu. Dieu merci. Parce que sinon c'était pénalty encore une fois. Donnarumma. Qu'est-ce qu'il fait Donnarumma sur ses sorties ? Il est malade ou quoi ? Le VAR sur cette situation regardé. Il ne touche pas le ballon. Il est malade Donnarumma. Peut-être que vous êtes gentil à lui. On a sûrement eu. Non ? Restons à peut-être. Restons à peut-être. C'est un miracle là. Qu'il n'y ait pas la VAR. Pas de pénalty rien. C'est très bien. Ce qui se passe pour nous c'est très bien. Très bien. Très bien. Waouh. La sortie ratée de Didjo encore là. C'était... Et le dégagement. C'est comme si c'était oublié. C'est jamais arrivé. Il ne s'est rien passé. Ça joue Tiki-Taka. Là on aime bien la passe en profondeur. Mbappé. Elle est un peu longue. Ter Stegen qui prend le ballon. Et qui joue vite. Paris Saint-Germain qui a perdu la maîtrise. Là depuis 5-6 minutes. J'aimerais bien qu'on remette le pied sur le ballon. Là ça va. Merci l'arbitrage. C'est un peu osé ça. On commence à subir. On s'est bien fait niquer de corner aussi. Quand même. Et Wendowski qui ne perd pas le ballon. À l'entrée de la surface. Qui va revenir derrière lui. Gunnogan. Barcelone a le pied sur le ballon. En 86ème minute. On serre des fesses à Paris. Sans de Martinez. Sans de Martinez. C'est pour personne. Ça va donner un petit peu d'oxydé. Sortie de but. Très bien. Théo Hernandez. Il faut casser un moment. Ah oui je dis Théo sans faire exprès. Ah oui pardon. Ah oui non mais du coup je crois que tu parlais de celui de Paris. Non par contre Théo Hernandez n'est pas meilleur que Nuno Mendes. Nuno Mendes est meilleur défensivement. On ne sort pas dans le système. Qu'est-ce qu'il y a ? Dégagement d'Ono Roma. 87ème minute. Allez putain. Il a changé de temps. J'ai eu mal à tenir une conversation là je vous avouerai. Je ne suis pas bien un peu stressé. Vraiment est-ce qu'on pourrait faire une distribution s'il vous plaît à la fin du match si on se qualifie. Pour l'instant moi je ne parle plus là j'ai trop peur à 87ème. C'est pris oui. Marquinhos, Vitinha par-dessus lui encore une fois. Et c'est rendu aux parisiens très bien ça putain. Likangin, Mbappé côté gauche. Allez putain de merde. Likangin. On ne peut pas accélérer. Il se touche. Regardez. Où gardez. Lucas. Qu'est-ce qu'il fait Lucas ? Lucas qu'est-ce qu'il a fait ? Et maintenant il y a une grosse offensive. Barcelonaise. C'est bien défendu putain merci. Corner. Merci Marquinhos putain. Merci Marquinhos. Qui est en rage. Qui hurle comme un taré là. Oui on avait déjà vu cette image. Rappelez-vous. Face au Barça. Au parc des Princes. Il y a quelques années. Parce que ce ballon est porté bien sur cette frappe de Lewandowski. Mais attention parce que les parisiens donnent des choses au Barcelonais. On a une sortie de Dembélé. La sortie de Dembouz. Remplacé par Colomoyny. Allez Colomoyny pour gagner du temps. Pour faire des grandes enjambées. Merci. Merci Dembouz. Merci. Merci. Colomoyny dans son dévouement pour l'équipe. Je pense que ça peut être bien. S'il y en a bien un qui est capable d'aller sauver quelque chose avec sa tête. C'est lui. Il ne faut pas encaisser sur Corner. Ça va être compliqué. Donnarumma. Corner encore. Putain. Putain de merde. Corner. C'est joué à deux. Gunnogan dans la surface. Il s'est enlevé par Mbappé. Il y a Kimi. Oh Kimi. Putain l'espace. Putain l'espace. Oh mon dieu. Kimi côté droit. La passe en profondeur. Kylian Mbappé. Oh là là. Kylian Mbappé qui rate son face à face. En deux temps. C'est enlevé. Mbappé. 4-1. Somptueux. Magnifique. Exceptionnel. Exceptionnel. Mbappé. Mbappé. 4-1. 4-1. 4-1. C'est terminé. Le Paris Saint-Germain est en demi-finale. Le Paris Saint-Germain est en demi-finale. Le Paris Saint-Germain est en demi-finale. Putain les images sont magnifiques. On vous emmerde tous. Allez Paris. Allez Paris putain de merde. Allez Paris putain de merde. Magnifique. Magnifique. Tricheur. Ça marche Serge. On est ensemble. On est des tricheurs. On est des tricheurs. On est des tricheurs. Magnifique. Magnifique. Allez Paris. Allez Paris putain de merde. Allez Paris putain de merde. Magnifique putain. Magnifique. Comme dirait Ronaldo. Su. Su. Comme con de l'Atletico. On vous emmerde. On vous emmerde. Ici c'est Paris mon pote. Magnifique. Moins. Putain. Putain de merde. Magnifique. Exactement Lillian on est ensemble. Oui ça marche Pierre. Va dormir Pierre. L'autre il me dit ferme là. Mais Pierre mais qu'est-ce qui t'arrive mon pote. Va regarder du contenu qui t'intéresse. Blédard là. Et il n'y a pas en jeu parce qu'il a couvert ici. Couvert ici regardez. Oh magnifique. Paris qualifié. Vous m'avez bien insulté partout sur les réseaux. Vous m'avez bien insulté bande de bouffons là. Oh là là comment je vais envahir vos shorts. Vos TikTok. Je vais vous envahir. Allez Paris putain de merde. N'ayez pas peur de supporter vos clubs. Je vous le disais avant le match. N'ayez pas peur de porter vos couleurs. N'ayez pas peur de parler avant les matchs. Tout va bien c'est magnifique. Oui je suis un rigolo Pierre. Si tu veux il n'y a pas de soucis. Mais moi je suis en demi-finale de Ligue des Champions. D'accord ? Allez Paris putain de merde. Allez Paris putain de merde. Continuez à insulter les parisiens. Continuez à nous faire chier. A venir sur nos lives. A nous insulter. Continuez. Donnez moi du référencement les marseillais. Les barcelonais. Les madridens. Tout ce que vous voulez. On est en demi-finale putain de merde. A cause de Marquignos. Putain. A ce but de Kylen Mappé. 4-1 pour le Paris Saint-Germain. 6-4. Magnifique. Continuez. Continuez. Il n'y a pas de soucis. Supportez vos clubs. Laissez-nous tranquille. C'est très important. Paris est qualifié. Continuez. Paris est qualifié. C'est magnifique. Pleurez dans les tribunes. Continuez. Continuez à pleurer. Colomoyni qui s'empare d'un ballon côté gauche. 7 minutes de temps additionnel. On joue déjà à 92ème. Et Colomoyni qui provoque et qui perd le ballon en glissant. C'est Colomoyni. Et le dégagement. Et ça revient. C'est directement récupéré. Continuez. Allez, Lee Kangin. Encore un. Et il y a faute sur Lee Kangin, bien sûr. Magnifique. Triplé de Mbappé. Ce serait beau, ça. Oh là là. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Paris est magique. Exactement. Le match de Réal. Ce n'est pas impossible. Je vais voir. Je ne sais pas trop. Achraf Hakimi. Marco Asensio. Et la récupération parisienne. Ah non, c'est une touche pour Barcelone. Exactement, Dorian. Magnifique. Tout va bien. Tout va bien. Allez chialer dans les tribunes. Chialer les Barcelonais. Bande de racistes avec vos bananes et tout. C'est bien enlevé ça, Marquinhos. Hakimi. Asensio. Oh là là. Ouh Garte le contrôle orienté. Hakimi le petit pont. Devant Fermin. Magnifique. Et Hakimi, ça repart maintenant. Est-ce qu'on peut en mettre à 5ème ? Et Kylian Mbappé maintenant. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé prend une frappe de loin. Oh là là. C'est bien enlevé par Terchéguen. Kylian Mbappé. L'empoche d'inspirer le triblé. Euh. Il ne faudra pas oublier ça aussi. Celui qui a été tensé. Celui qui a été critiqué. Mine de rien. Ce soir, Yves Mbappé. Lewandowski qui prend un ballon intéressant. C'est bien défendu par Ogarthé. C'est récupéré malheureusement. C'est re-bien défendu par Hakimi derrière. Qui la donne à Donnarumma. Et qu'envoie Nuno Mendes sur la gauche maintenant. Merci beaucoup Mickaël. Ça fait trop plaisir mon pote. On est ensemble. Encore être engagé dans toutes les compositions. On est ensemble. Magnifique. A la fin du mois d'avril. Les demi-finales. On en parle d'ores et déjà. Ce sera. Tout va bien les gars. Le premier mai pour l'aller. Alors qu'on envoie la frappe de Mbappé. Tout va bien les gars. Tout va bien. La clim. Exactement. Putain de merde. Dortmund va vous mettre de la misère. Personne n'a jamais dit cette phrase de toute sa vie. Vraiment. Colomoni. Oh là là. Colomoni qui est le joueur. Mbappé. Colomoni qui se permet des drips carrément. Quand je vous dis que toute la France est contre le Paris Saint-Germain. T'as un mec là. Il était pour Barcelone. Maintenant qu'on bat Barcelone. Il dit Dortmund va vous mettre de la misère. Personne n'a jamais dit. Dortmund va aller mettre de la misère à quelqu'un. De toute façon. Vitinia par-dessus. Hakimi qui s'est battu. Pas de pieds haut. Non. Bah non. C'est le Paris Saint-Germain. Il a apparemment volé le match. Donc bon. Le ballon long. Ça va être pris par Marquis. Vitinia par-dessus. Elle est compliquée cette passe malheureusement. Gundogan pour une récupération. 95ème minute maintenant. Magnifique. On est un des favoris européens. Que vous le vouliez ou non. Et c'est bien défendu encore. Et Donnarumma pour prendre le ballon à la main. Et gagner encore quelques secondes. Très précieuse. 6-4 pour le Paris Saint-Germain. 6-4. J'ai encore craché. Match acheté par Nasser. Mais oui. Oui. Si tu veux. Si tu veux. On a acheté. Allez. On a acheté le match. Il n'y a pas de soucis. Allez. Pleurez. Pleurez les Barcelonaises avec vos bananes en tribune. Continuez à pleurer. Continuez. Magnifique. Magnifique. C'est notre vengeance ça de là. Remantada là comme ils appellent ça. C'est notre revanche. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a ? Ah le ballon était sorti. Et Lono Mendes qui n'enlève pas le ballon. Et Donnarumma non plus. On gagne encore un peu de temps. Touche. Et oui si tu veux. On a acheté le match. On l'a volé. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Rafinha. Il passe à Kimi. Extérieur du quai vers Lewandowski. Il s'est bien défendu. Et Donnarumma qui va prendre le ballon à la main encore une fois. Il va laisser les secondes s'écouler. 96ème minute. Merci beaucoup le King. Ça fait plaisir. On est ensemble. Bien vu Nolan. Dégagement Donnarumma. Hakimi la main. Euh Hakimi Colomoni main. Elle est trop marrante l'entrée en jeu de Colomoni. Il a glissé. Il a fait une main. Il a dribblé quelqu'un. Il n'y a pas de logique. Vitinha qui peut repartir. On joue la 96ème. Peut-être pour encore un peu plus les humilier. Allez. Les Kanguines. Colomoni. Les Kanguines. Et ça tient bien le ballon. Manuel Ougarté. Oh quel ballon. Quel ballon. Mbappé quel contrôle. Ah il est hors-jeu. C'est dommage. Quel dommage. Donnarumma par contre il me fait peur. Donc tu étais pour Barcelone. Après tu étais pour Dortmund. Et maintenant Pierre t'es pour Brest. Je suis mort. Allez le Nîmes Olympique handball. C'est qui le bosse ? C'est Vitinha. Raffinia il a failli prendre un rouge. Raffinia il a failli prendre un rouge. Encore un, voire deux ballons à jouer. 97ème minute. 97ème minute. Et tout va bien. Et tout va bien. Et attends. Attends. On est qualifié mon pote je crois. On est qualifié. Oui. On est qualifié mon pote. On est qualifié mon pote. Paris et Gé... Oh merde. Tous ensemble on chantera. Cet amour qu'on a pour toi. Qui ne cessera jamais. Magnifique. 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 Attends faut que je relève ça. Attends c'est le bordel. Attends c'est le bordel. On est qualifié. On est en demi-finale. On est en demi-finale. On est en demi-finale. Téma Pierre il me souhaite la mort. Il m'a dit crise cardiaque. Blédard. Va jouer la Ligue Europa. Paris et Gé... Magnifique. Marseille. Marseille. Alors ? On ne Barcelone plus ? Alors ? On ne Barcelone plus ? Si tu n'aimes pas ma gueule tu vas la voir dans les prochains jours. C'est moi qui te le lit. C'est moi qui te le lit. Hum mamma mia. Merde. Attends. Là. Voilà. Ah. 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 Et Just It. Partenaires officiels de l'UE. Attends faut mettre de la musique. On va mettre de la musique. On va mettre de la musique. Attends attends. Attends on va mettre de la musique. On va mettre de la musique. Tiens Pierre je te banne. T'as gagné. Hop. Cassos là. Bloqué. Confirmé. Hop là. J'ai bloqué à Marseille. C'est vraiment une belle soirée jusqu'au bout. YouTube. Vous voulez quoi comme musique ? Dites moi les gars. Vous voulez quoi comme musique ? Faites-vous kiffer les gars. En vrai de vrai. Faites-vous kiffer. Ce soir c'est la fête. Faites-vous kiffer les gars. Vous voulez quoi ? Du joule ? Bah non non. Peut-être pas un artiste marseillais du coup. Peut-être pas un artiste marseillais. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez un champ parisien ? On peut mettre un champ du PSG. Champ. PS. G. Entrée. On va mettre un champ du PSG. Hop. Là. D'accord ? On va mettre un champ du PSG. Est-ce qu'on va avoir une pub YouTube ? Bonjour. Bienvenue sur Fiverr. Une plateforme qui est en relation des particuliers et des entreprises. Mes pauvres voisins. Ah mais là on est déjà finis. Le PSG est qualifié.